Et Roch disait dans une interview qu'à la base, le froid entre eux provenait du fait que lorsqu'il avait enregistré un morceau avec Booba pour son album, le morceau n'était pas sorti parce que les 45 scientifiques auraient demandé une forte avance à Hostile, et 45 scientifiques aussi auraient demandé de récupérer le Crimpay. À la base, Hostile vous avait proposé 3000 francs, à peu près 500 euros, je précise pour les internautes, et vous, il paraît que vous aviez demandé une contre-proposition de 50 000 francs, soit 10 000 euros, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Pareil, alors ce qui est faux, c'est l'histoire de la contre-proposition. Donc effectivement, je vais bien expliquer l'histoire, c'est que Roch invite Booba, Booba fait le titre, donc le titre existe. Il est même d'ailleurs disponible sur Internet aujourd'hui, alors qu'à la base, il n'aurait pas dû sortir. Ça, c'est encore autre chose. Et après, quand on arrive au niveau de la négo, ils nous proposent 500 euros pour le titre, on leur dit que ce n'est pas possible. Là, il y a des alternatives qui leur sont proposées, comme récupérer les bandes du Crimpay pour compenser, puisque on savait que 500 euros pour un featuring, en termes de contre-proposition financière, on ne pouvait pas aller très loin. Mais sinon, cette histoire de 50 000, c'est juste inventé. Moi, j'ai toujours dit, si on a demandé ça, on l'a forcément demandé par mail ou par fax ou n'importe quoi. Il existe forcément une trace écrite. Ils n'avaient qu'à sortir le fax pour démentir nos propos. Il n'y a jamais eu de contre-proposition financière de notre part. Alors, il y a eu quand même une forte avance, une demande de forte avance pour faire ce fuit. Et aussi pour récupérer le Crimpay de l'autre côté, donc ça tirait. Donc moi, j'étais quoi au final ? J'étais au milieu de tout ça. Je n'étais pas respecté. Entre eux, à la base, et qu'en fait, ils auraient pu faire ça comme le dire-off entre deux mecs de la rue, entre guillemets, à la cool. Mais c'est ce qui s'est passé. Et que vous, dans les négociations, quand vous arrivez après, vous faites un peu les grippes sous, comme on dit. Parce que quoi ? Non, mais je te lusse. Donc, il aurait fallu qu'on accepte 500 euros, c'est ça ? Je ne sais pas s'il y a un feeling entre les deux et que le morceau est fait. Je ne sais pas. Mais bon, donc il aurait fallu accepter... Je ne sais pas, je ne suis pas forcément à votre place. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait, les tarifs que tu annonces dans le business, ça en fonction des personnes avec qui tu fais ton business. Non, mais... C'est ça comme ça. Un moment aussi, je comprends, tu fais ton interview, mais voilà, 500 euros pour un featuring, voilà. C'est de ça dont on est en train de discuter. Je remets juste les trucs, voilà. Ce n'est pas, c'est juste dommage, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu discutes de ça avec Rof au téléphone, il n'est pas forcément énervé, plutôt déçu, quoi, c'est ça ? Ouais, et tout le monde est déçu de se dire, voilà, on ne trouve pas de terrain d'entente. Mais il n'y a pas de froid qui... Non, il n'y a pas de froid à ce moment-là. Soit du côté de Rof, de Booba ou de Coca-Caise, il n'y a pas de... Le morceau ne se fait pas, c'est juste dommage, quoi. C'est tout, en fait, ça s'arrête là. Parce qu'en fait, Booba, lui, il voyait ça un peu comme un prétexte, justement, dans une interview pour l'ABCD Air du Son. Il disait, l'histoire du fil qu'il n'a pas pu mettre sur son album, c'est une excuse. Géraldo avait demandé aussi de récupérer les bandes du crimper en échange de l'autorisation du morceau. C'était Samagoui, il voulait faire un coup, ça n'a rien à voir avec moi. A l'époque, Rof et moi, on se connaissait, il ne m'en a jamais parlé, donc ils ne viennent pas la ramener maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, frère, moi, ils ont fait un concert à Fnac d'Etherne. La Fnac d'Etherne, c'est dans le 17e, je crois. Oui. 16e, je ne sais plus. J'ai fait partir en couilles le concert, parce que je me semblerais qu'un mec de vitrine, on ne cherchait plus de moi. Je me suis terminé en bagarre, tête à tête, schlats, tout ce que tu veux, frère. Après, à partir de là, ils ont volé les DVD, ça se passe à la télé, leur concert lunatique annulé. Tu vois, ils étaient en train de chanter sur scène, j'ai fait partir en couilles leur concert, je m'en rappelle. Après ça, ils ont succès. Après ça, je ne sais pas s'ils ont succès, moi, mais on est amené à se revoir encore beaucoup. Je suis monté sur scène, terre en cossa, je sautais partout sur la scène pendant qu'il rappelait. C'est qui ce mec-là ? C'est un mec dans la mace à qu'un prix, ce mec-là, il s'appelait Reuss. Je me suis dans la foule, je n'ai même pas de chaussettes, je t'habille en couche-là, j'en avais rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, là, tu me dis pas ! C'est le secondaire 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 ! Bouti Mike, oh hey ! Bouti Mike, oh hey ! Bouti Mike, oh hey ! C'est la boîte quesse, pas de numéro de tasse C'est la haas, condamne à rester dans la tesse Oh hey ! Avoir les mecs du Mémage piloter l'KRAS En manque de bises, de chate, de bises ou de caresses T'es plus comme avant, ta fauf, t'as rendu ouf ! Tu snif en la chnouf, les frères musent de chouf ! Tu as des problèmes ? Tu crois qu'on t'en fait du s'roule haas ? Tout c'est la haas, plus en plus d'AS, plus comme la haas ! Mon jeu dans le H, quattre les mâches en monnaie mâche Panneaux mots sous flash, enfin tir, fais speed comme flash ! Finir flash et nique sa haas, ici c'est le 9-4-9-9 ! Voilà, c'est toujours Stan ! Voilà l'épisode le plus attendu du rap français ! Pour le moment, on a un ROF qui est au top du top ! Tout le monde l'écoute, c'est la star ! Tous les quartiers de France, ça l'écoute ! On a aussi un ROF qui a de la rancune envers Booba Par rapport à son label qui proposait que 500€ ! Je veux bien dire ça, parce que... Voilà, c'est pas quelque chose que j'invente ! Donc les labels de ROF à l'époque, bah ils ont proposé que 500€ pour la star de Lunatic ! On a aussi un ROF qui avoue avoir fait annuler un concert de Lunatic ! En foutant la merde, en se bagarrant, en poignardant un mec ou je sais pas quoi ! Et on a aussi un ROF qui est fier d'avoir foutu la merde dans un autre concert de Lunatic ! En sautant dans la foule alors que c'était même pas son concert, etc ! J'invente rien du tout ! La Team ROF vous connaît trop bien ! Vous vous aimez trop insulter ! Voilà vous, vous aimez trop 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 insulter tout le temps ! Au moins de trucs ça insulte les gars ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Parce que tout ce que je suis en train de dire là, honnêtement c'est la vérité ! Vous pouvez pas dire non ou je sais pas quoi ! On a entendu ! Et c'est pas moi qui ai inventé ! Parce que vous vous êtes comme ça ! Ouais t'as un rapide ! Tu dis je sais pas quoi blablabla ! Non ! Là c'est ROF qui a dit ça ! Et l'histoire du featuring qui est avorté, etc ! C'est ROF qui s'est mis dans une rancune ! Et c'est lui qui a pas voulu en parler avec Booba ou quoi ! Il s'est juste mis dans une bulle ! Et je pense qu'à côté lui il y avait Iqbal qui lui disait Vas-y là c'est un manque de respect là ! Et lui il a dit ouais ouais t'as sûrement ! Tu vois c'est juste de l'engrenage ! Alors qu'en vrai il y avait rien du tout ! Il pouvait appeler le pote Booba et ça aurait pu arranger ! Ça aurait pu tout arranger en fait ! En tout cas j'espère que vous avez kiffé l'épisode 1 ! Là c'est l'épisode 2 ! Et je pense que cet épisode 2 il va vous permettre de comprendre le titre ! Allez c'est parti ! Enfin cette période il quitte aussi la machia qu'un frit ! Donc il devient plus vulnérable on va dire ! Et donc bah voilà ! Ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui essaient encore de le tester ! Le mec essaie de le tester publiquement à cette époque ! Enfin il va pas vers Roff directement ! Mais il parle d'un proche à Roff ! Vu que la mafia qu'un frit ça commence un peu à se décimer ! Il parle de Kerry James ! Ou il parle du fait que voilà ! Il est devenu mousseline ! Il n'a pas changé ! Je vous montre un peu ce qui se passait ! Et moi je le dis genre pour mes poches ! On a rentré pour mes poteaux ! C'est mes poteaux là ! Ils peuvent manger tout seuls ! Ah oui ! Ils peuvent manger tout seuls ! Et s'ils y arrivent pas faut d'abord qu'ils passent par web ! Attends mon frit ! L'amitié c'est ça ! C'est toi tu proposes ! Et pas tu commences ! Et ça te plait pas ! On se croise, fais pas ton regard de pute ! Crache sur toi ! Viens ! Viens ! Viens ! Rappelle-toi le mélancolique ! Quand Jean Gabin, dernièrement, on sent son morceau ! Quand ils sont les prix à toi ! Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai dit quand tu as écouté le morceau ? Je t'ai dit, est-ce que ça va être ça le rap français ? Le futur du rap français ? Non, non ! J'ai été surpris ! Mais surtout j'ai été... J'ai été déçu ! Moi, quand j'ai fait le morceau, il s'appelait Kerry James ! Sur son album, il avait marqué Kerry James ! Il fait dans la purée mousseline ! Car pour un musulm, il aurait dit déjà changer de blase ! Ça sent le gaz ! Dans l'Akbar ! Je voudrais souligner un petit truc ! On parle de musulmans parce qu'il a changé de blase ! Il y avait un gus qui s'appelait Cassiusclé, qui est devenu Mohamed Ali ! Et pour les mêmes raisons que Kerry James, sauf que lui, il a changé de blase ! Je pense qu'à son âge, à 36 ans, il devrait comprendre qu'il y a des moyens dans la vie pour réussir que d'essayer d'écrasser les autres ! Kerry James, c'était qu'un produit commercial ! Si franchement, il avait eu tellement la foi que ça, il n'aurait pas mis Kerry James, mais il aurait mis Ali ou Ibrahim, ou ce qu'il veut ! Cassiusclé a mis Mohamed Ali quand il est revenu 5 ans plus tard ! Et c'est pour la même chose ! Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il ne défend pas... Moi, j'ai l'impression qu'il ne défend pas réellement une cause ! Il n'a pas fait ça par amour du rap ! Il n'a pas fait ça par amour des jeunes ! Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui disent qu'ils vivent des choses qu'ils ne vivent pas ! Je suis d'accord avec lui ! Ceux-là, il faut les casser ! Je suis d'accord avec lui ! Mais lui, tout ça pour leur dire qu'à la fin, eux, ils disent des choses qu'ils ne vivent pas ! Même moi, je suis le vrai gangster ! Ok ! Ok ! Si c'est pour dire ça ! Les vrais gangsters ! Bien sûr ! Bien sûr ! Qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que bon, je sais que ça ne t'a pas fait plaisir ! Normal ! Ouais, sur ce qu'il a fait sur le frahalé ! Ça n'a rien à voir ! Je ne comprends pas qu'il a fait ça ! Voilà, j'aime pas ce qu'il a fait ! Il n'y a pas polémique, mais les gens, ils aiment bien polémiquer ! Toi, je ne connais pas ! Sur le bagarre, j'aime bien ! Voilà ! Donc, il n'y a jamais réélu ! Voilà ! Tout ça, c'est... Et que si on en est arrivé là, il y a bien une raison ! Et tu me reproches ma sagesse ! Mais... Laisse-moi te remémorer ce qui s'est passé ! Et dis-moi où est la sagesse ? Où est la tienne de sagesse ? Et où est la justice ? Et où est l'injustice ? Tu fais un morceau dans lequel tu insultes la majeure partie des acteurs du rap français ! Dont moi ! Pourtant, tu dis toi-même que tu pensais que j'étais un sage ! Alors, depuis quand ? On insulte les sages ! Ensuite, je me contiens ! Je me contiens ! Je ne réponds pas à cette... à cette agression, à cette provocation ! Même si ça me fait très mal de t'entendre dire « Bismillah ! » Je t'emmerde ! C'est-à-dire que cette phrase « Bismillah ! » C'est une phrase que nous les musulmans nous disons souvent avant de commencer un acte de bien ! Toi, tu la prends ! Tu t'en moques ! Et tu dis « Bismillah ! » C'est-à-dire au nom de Dieu, au nom de Rahma ! Tu m'emmerdes ! Ça, c'est des paroles qui nous fait mal ! Alors, malgré que tu m'as insulté, je me suis contenu ! Pourtant, je t'entendais à la radio, je t'entendais te moquer ! Après avoir insulté des gens, tu te moquais des gens qui ne venaient pas te faire le représailles ! Et tu disais « Mais je les croise ! Un tel, un tel, je le croise ! » Il ne me dit rien, il est venu me serrer la main ! Tu te rends compte à quel point tu veux faire de la Hagla aujourd'hui ? La Hagla, c'est-à-dire de l'injustice ! C'est-à-dire t'insultes ! Et en plus, si quelqu'un vient, tu prétends que tu vas le massacrer ! Tu fais comprendre que tu vas le massacrer ! D'accord ? Et s'il ne vient pas, tu te moques de lui parce qu'il ne vient pas ! Jusqu'où ? Elle est où la sagesse ? Dis-moi ! Elle est où la justice ? Rov, qui est mon ami, lui, il n'a pas accepté que tu parles de moi ! Et alors, il a fait un morceau où il a fait allusion à toi, à ton équipe ! Pleure pas ! Moi, je veux te faire le résumé de ta vie ! Oui, t'as fait partie ! Il a fait partie des requins vicieux ! Et vous avez, avec d'autres, chassé les skins de Paris ! On vous remercie ! Et je trouve que c'est une bonne chose ! Et puis, tu t'es arrivé à 35 ans, tu t'es dit, j'ai fait 125 bagarres ! J'ai pas un rond ! J'ai pas un euro ! Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et tu t'es dit, voilà ! Je vais insulter tout le monde ! Leur faire peur ! Et comme ça, je vais me médiatiser ! Je vais être médiatisé ! Je vais gagner de l'argent ! C'est ce que moi, j'appelle l'argent sale ! Et donc, tu t'es mis à dire, à trouver un truc à n'importe quel rappeur ! Tu trouver une raison de dire que tu en verres celui-ci, tu en verres celui-là ! Jusqu'à ce que tu finisses par dire que le seul rappeur que tu respectes, c'est Doc Gynéco ! Et bien, je laisse les gens deviner la sincérité qu'il y a derrière tes propos ! Je comprends que tu as une vie difficile, quitte à arriver les choses qui font que tu détestes le monde ! Tu détestes les gens, tu te détestes toi-même ! Mais tu n'es pas le seul à avoir une vie difficile ! Et tous ces gens qui t'a attaqué, ils ont une famille ! Et tu crois que c'est drôle quand tu es dans ta famille et que tu vois un clown à la télévision qui est en train de t'insulter ! Ou que tes frères et soeurs t'appellent pour dire « Oh, j'ai vu un tail ! » à la télé, il t'a insulté ! C'est quelque chose qui n'est pas facile à supporter pour les gens ! Alors, comme tu as insulté tout le monde dans le rap, et que déjà, le rap est une musique qu'ils essaient de mettre à l'ombre du show business ! Alors bien sûr, tous les médias, ils t'ont ouvert grand les bras ! Le cinéma, allez, viens ! Parce que tu l'es fait fantasmé en plus ! Voilà, il a fait 5 ans de prison, il a insulté tous les rappeurs ! Oh là là, c'est lui ! Laissez le passer ! Donnez-lui ce rôle-là ! Donnez-lui ce rôle-là ! Il t'a accueilli à bras ouverts ! Mais ce que tu ne sais pas, et j'espère qu'un jour tu vas comprendre dans ta petite tête, c'est que le jour où il va t'arriver quelque chose, ils te remplaceront par un autre mec ! Qui lui, il aura fait 10 ans ! Cette fois-ci, ils n'ont aucun amour pour toi ! Et d'ailleurs, je pense qu'il va être difficile de trouver quelqu'un sur Terre qui a de l'amour sincère pour toi ! Parce que même les gens qui sont autour de toi, s'ils réfléchissent un peu, à qui ça profite tout ça, si ce n'est à toi ? A qui ça profite ? Qu'est-ce que tu apportes concrètement aux gens ? Qu'est-ce que tu as apporté aux gens avec ton disque ? Qu'est-ce que tu as apporté aux gens concrètement qui sont autour de toi, à part des problèmes ? Ce que je veux en toi pour terminer, c'est que tu es un jeune, tu es un envieux, un raciste, parce que toi comme moi on sait ce que tu dis et ce que tu penses des Arabes, tu es un haineux, tu es un navarre, voilà tout ce que tu es ! Il y a aussi Joe Dalton qui avait mal parlé un peu sur Rafoukoua, et ces deux mecs étaient à peu près... Ils étaient pas partis de la même bande, du même gang ou je sais pas quoi, mais voilà, ils se connaissaient ! Et à cette époque-là aussi, MC Jean Gabin, bah c'est un voyou hein ! Il venait de sortir de prison pour braquage en Allemagne, il avait son gang qui s'appelait le requin vicieux, super connu dans Paris, pour tous les dépouillages, les descentes, les tabassages qu'il faisait, etc. Et on les protégeait pour ne pas qu'ils se fassent dépouiller, contre en l'occurrence l'équipe à Jean Gabin, qui était vraiment experts dans la dépouille. Avec le temps, j'aurais dû les laisser faire en vérité ! Bon, moi j'en ai connu, j'ai entendu parler d'histoires bizarres, etc. Mais tout le monde sait qui est MC Jean Gabin ! ... Tiens tout ça, c'était très très pas bon ! J'ai vu le chapelet aussi qui s'appelait ! Non mais attends, attends, écoute, 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 écoute ! Pour revenir à ce qu'on dit, tu vois, le Globo, seul endroit pratiquement, seul endroit où tu pouvais aller écouter du rap, et danser ton petit hachouet, un truc, tu vois. Mais là, il y avait des équipes ! Les tarouzes, ils pouvaient pas aller ! Il fallait pas être tarouzes pour aller là-bas, quoi ! Bon, les tapettes pouvaient pas ! Tu vois, c'est là le truc ! C'est que nous, la castagne, les trucs, erré, machin, tellement qu'on allait dans certains endroits pour prendre nos blousons scottes chez Vignon et tout ça ! Ils font partie des bandes qui ont terrorisé Paris cet été. Omar, l'un d'entre eux, est mort au mois d'août sur le parvis de la Défense, dans une bataille contre une autre bande, les Black Unis. On cherche pas à bagarre du tout, quoi ! Depuis jeune, je faisais partie d'une bande qui était les Black Dragons, et les Gabans, c'était les requins vicieux. Donc, quand cette situation... Ils tapent, des trucs comme ça, nous, qu'on y va, on tue. Si on tue, on les tape, c'est tout ! On tue, c'était bien ? On plante ! Faut qu'en main, il y ait du sens, c'est tout ! C'est ce qui se passe ! Il y a un film qui s'appelle Warriors, tu vois les 12 cons qu'il y a dedans, c'est nous ! On a jamais été plus de 20, on a jamais été plus de 15 ! Seulement, le seul problème, c'est que nous, on était capables de ramener 500 mecs ! Et si on n'était pas capables de ramener 500 mecs, t'inquiète pas, les 12 petits cons qui étaient là, vous pouviez être 100 ! Les 12 petits cons, ils avaient été assez malins pour en séparer 15 de ces 100 ! De les marrave ces 15 là pour en trouver encore 15 derrière ! Voilà, c'est ça le délire ! Le truc, il est, c'est... C'est une autre époque ! C'est voilà ! C'est le global, c'est tout ! C'est plein de petites périodes comme ça, qu'ont vraiment créé le mouvement hippo ! Épisode numéro 1 aujourd'hui ! On va essayer de comprendre comment est né tout simplement le gang qui a terrorisé Paris ! Qui a mis Paris à terre ! Qui... Qui a terrorisé les skinheads ! Qui a mis les skinheads à terre ! Et le patron, il est là devant la caméra de tonton Marcel ! Tout simplement ! Allez ! Épisode 1 ! Au cœur de Dio ! Dio Dalton ! Comment est né tout simplement ? Black Dragon ! Et des dernières descentes, il fallait 2 RER ! Quand vous attendez 2 RER ! C'est que... Il va atteindre plus de 1000 personnes ! Franchement, même si vous êtes sans skinheads ! Je ne donne pas chance ! Voilà ! C'est vrai que donc, comme tu étais vraiment... Dans ta petite bulle, sans qu'on puisse te voir, sans que les médias puissent te voir ! T'as pu voir les 2 grosses sorties qu'on attendait ! Tout le monde attendait ! Rof et Booba ! Booba et Rof ! Il y a eu McTagher, il y a eu Mehdi ! Hein ? Donc maintenant... T'as pu... T'as pu méditer dessus ? Non ? Personnellement ou pas Dio ? Qu'est-ce que t'as pensé alors ? Bon... Est-ce que t'as eu l'occasion d'écouter les 2 albums ? Alors, personnellement ? Je n'écoute pas Booba depuis longtemps ! Depuis l'Antique ! J'ai arrêté d'écouter Booba ! Bon... Rof, j'ai jamais écouté ! Parce que... Autant Booba, c'est un enfant du rap ! Je l'ai vu à l'âge de 11 ans ! Il a partagé toute la culture rap ! Non, tu dis que t'as connu Booba à l'âge de 11 ans ! Oui, j'ai connu Booba parce que j'étais dans les gangs ! Et à cette époque-là, les gangs faisaient la sécurité de tous les groupes de rap ! Et... Parce que la rue était très rude ! Il y avait des gens qui n'aimaient pas la culture hip-hop ! Et... Et voilà ! Et puis... Il y avait la misère ! Donc il y avait beaucoup de farces, de débrouilles, de mise à la mousse ! Et il fallait que les gens soient engagés ! Donc j'étais engagé dans ces gangs ! Depuis que je suis en France, je n'ai fait que partie des gangs ! Les gangs des grands jusqu'au Black Dragon ! Et... Voilà ! Et... Donc Booba, il faisait partie de Lunatic ! Coup d'État Phonique ! Et de la Clica ! Donc... D'ailleurs, si... Un membre actif des gangs ! On a encadré ces... Ces jeunes-là ! Et quand il a quitté Lunatic ! Ça m'a fait très mal ! Ça m'a fait très mal ! Parce que... Autant il y avait une cause derrière Lunatic ! Et... Autant lui, après sa cause... C'est perdu entre les grosses caisses toutes options ! Le pognon ! Et les gros nichans ! Et là... Et là, ça m'a fait mal ! Tu vois ! C'est à fait mal ! Parce qu'il aurait pu être le porte-flambeaux de toute la misée ! De cette culture en quelque sorte ! En tout cas, vraiment ! On va s'arrêter là sur Booba ! Parce que... Voilà ! Donc entre parenthèses ! Pourquoi ? J'ai clashé mon propre petit frère Booba ! Voilà ! Voilà ! Donc... Maintenant, ce qui concerne Médine ! J'aime bien ce qu'il fait ! Donc j'écouterai à l'occasion Médine ! Mag Tailleur ! J'aime bien son écriture ! J'écouterai à l'occasion ! Rof, j'écouterai pas ! Tu vois ! Je trouve que... C'est toute une stratégie marketing ! Même aller frapper les anciens ! Et insulter les trucs ! C'est que des stratégies marketing ! Parce que quand il faut revenir à la raison ! Moi j'ai pris le temps d'aller demander pardon devant les caméras ! Devant cette fameuse caméra en plus ! J'attends pas de retour ! Mais pour qu'on donne l'exemple à des jeunes pour dire qu'on peut se repentir ! On peut revenir sur ce qu'on a dit ! Et ben on le fait quand même ! Et il n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui ! Je trouve ça déplorable ! Parce qu'il reste accroché en haut de sa lule ! En tant que grand mafieux ! Grand gangster ! Bon ! Personnellement ! Moi je suis fiché en tant que membre de gang ! Je connais tous les CAI des grosses équipes en France ! J'ai fréquenté entre les quatre murs tous les gros noms ! Aujourd'hui j'en fais pas une apologie ! Donc je trouve que c'est malheureux ! Qu'il reste accroché à ça ! Alors qu'on doit donner un exemple ! A un moment donné il faut faire son mea culpa ! Et dire voilà ! Et toi tu as su le faire ce fameux mea culpa justement ! Je fais toujours de mea culpa ! Dans la mesure où je suis un éducateur et je suis un pratiquant des arts martiaux ! Et je suis né d'un gang où il y avait une lignée et il y avait des règles ! On était des justiciers de la rue ! Donc à un moment donné si je fais des dérives ! Il y a des petits frères ou des anciens ou même des enfants qui me disent Là tu vas un peu trop loin papa ! Là grand tu vas un peu loin ! Ou petit frère tu vas un peu loin ! J'ai des grands frères qui m'appellent et qui me disent Tu vas un peu loin là ! Tu commences à trop... Reste tranquille ! Je dis excusez-moi ! Je redescends à mon niveau en tant qu'être humain Qui mange et qui chie de la même manière ! Voilà ! Donc tu vois on chie pas de l'or ! Tu comprends ? C'est tout ce que j'ai à dire ! Donc personnellement je répète ! Je vais pas faire de langue de bois ! Je l'écoute pas raf ! J'écouterai jamais raf ! Encore ! Aujourd'hui je le ferai jamais ! Tu vois ! Donc s'il a pris de l'oseille grâce au rap ! Je lui dis c'est bien ! Parce que tous les moyens sont bons ! Il n'y a pas de règles ! Hein ! On nous a fait la misère ! Donc si tu racontes tes histoires et que ça te fait du fric ! Eh ben tant mieux ! Mets bien la famille ! Mais bon ! Il y a des limites ! Si tu dépasses les limites ! Il faut respecter les réarchies de la rue ! Et les règles de la rue ! Il y a les braqueurs ! Il faut respecter les braqueurs ! Les étudiants faut respecter ! Les ouvriers faut respecter ! Tout le monde a sa place dans cette société ! Tu comprends ? Il ne faut pas respecter de ce qu'on n'est pas ! Disons que... En disant des trucs comme ça ! Dieu on dirait que tu as l'air énervé là ! Qu'est-ce qui se passe à sa famille là ? Je ne suis pas énervé ! Je suis clair, précis ! C'est tout ! Tu vois ce que je veux dire ! Ça reste un frère ! On peut se voir pour d'autres trucs ! On peut parler d'autres choses ! Mais si on parle de musique j'écoute pas ! Et j'écoute pas ! Je ne suis pas sans son évolution ! Ça ne m'intéresse plus ! Ça ne m'intéresse plus du tout ! À un moment donné... Pourquoi ? C'est parce que justement Ces excuses n'ont pas été encore faites ! C'est ça qui t'énerve en plus ! C'est pas que ces excuses ! C'est que... Il a continué... Je vois des clashs ! Je vois plein de trucs ! Il y a une évolution encore dans le rap game ! Bon ! C'est un bon fin de commerce ! C'est un bon fin de commerce ! Mais il y a des gens qui peuvent craquer ! Tu comprends ? Et moi je suis là ! Je canalise des gens qui peuvent craquer ! Des gens qui peuvent croire que... On bafoue tout leur monde ! C'est comme les explorateurs Qui vont... Qui déterrent les momies ! Après on s'étonne Qu'il y a une malédiction sur terre ! Tu comprends ? Les momies c'est des... C'est des choses qu'il faut... Faut garder ! Tu vois ce que je veux dire ? Dans le tambour ! Et bien quand les gens Ils commencent à aller loin à ce niveau là ! Sérieusement ! Parce qu'entre langage de rue On peut dire... Ta mère ! Ça se dit ! Mais... Quand on sent que c'est vraiment Un fondement derrière Et que... C'est mauvais ! Là on dit... Ouf ! Le diable nous tombe ! Faut revenir et dire... Mets un coup pas ! Tu comprends ? Et voilà ! C'était un adversaire sérieux ! Mais après bon... Les Rof ! Les Booba ! Ils n'avaient pas peur de lui ! Ils n'avaient pas peur de lui ! Ils étaient prêts ! Mais avec Rof ! C'est parti un peu plus loin ! Je vais vous dire ça à peu près ! Enfin je vais vous dire ça ! Dans pas très très longtemps ! Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé entre les deux ! Mais bon... Il n'y avait pas... A ce moment là... Il n'y avait pas vraiment vraiment... Il y avait des tensions ! Mais... Les mecs ne se croisaient pas en fait ! Les mecs ne se croisaient pas ! De son côté ! Donc Rof ! Dans la folie ! Il sort un autre album ! La fierté des nôtres ! Il confirme à cet homme que c'est vraiment le chef du rap français ! Il rafle tout ! Tout le monde reprend ses expressions ! Mets-moi laine pour des cromplons ! Derrière ses talons ! Rof ! Les écouteurs ! Mes gros stylos ! Des coups de cutter ! Tu pisses le son ! Reste pas trop près des boomers ! Ou des tweeters ! Interpréter hauteur ! Pas playback du live ! Sans vinyle ! Pas d'orchestre ! Pour pas que ça se barre en live ! La cité à la selle ! Je bouteille les portes ! Par derrière ! Funky et tous mes potes ! Sans backstage ! Je franchis toutes les portes ! Votre ceux qui m'ont fermé les portes ! J'prime le rayonner ! Pour nos douze pistes ! J'ai grimpé à la corte ! Pour en faire rayonner ! Malgré le succès ! J'me suis pas mis une dent ! M'attendez beau autant non ! Moi j'vais voir rentrer dedans ! J'suis un ouf mort ! J'savais pas ! Depuis l'début ça va pas ! Et tout ce que j'ai vécu ! Oh là ! Vous allez voir ! J'dis carousaine dans l'réservoir ! J'voyais pas danseur ou choriste ! J'voulais être seul comme un pianiste ! Pas de cali pour deux ! J'suis pas venu en touriste ! C'est ma manière ! Présenter ! Poser ma pierre ! À l'édifice ! C'est ma manière ! D'exister ! D'exister ! D'exister ! D'exister ! Il me faut représenter ! Pester fidèle ! À ce que je suis ! La seule chose à vendre ! C'est mon CD ! J'veux pas qu'ce morceau me donne une raclée ! Comme le talion ! J'viendrai ce qu'il me donne ! La musique est trop fun ! La mélodie ! À l'époque de Flashdance ! C'est marvant même ! Pas besoin de sous ! Pas de soucis ! Aujourd'hui c'est tellement fou ! Qu'y en a qui se suicident ! 15, 12, 7, 7 ! Ma date de naissance ! Venu au monde en silence ! Avec des grosses baffes ! On fait chaler d'entrer la violence ! Trop mignon quand tu te revois bébé sur une photo ! En noir et blanc ! Ton père en pas de TF avec une afro ! De voir ta maman dans sa jeunesse ! Ça me sert le cœur quand ils évoquent leur histoire ! Avant que je naisse et après ! Mes deux petits frères ont suivi ! Puis vint la séparation ! Qui a marqué notre vie ! Ma mère a pris son billet pour la France ! Du tiers monde ! C'était le paradis ! Elle avait de la chance ! On est resté avec papa ! Ayant la garde ! Mais on nous a pris ! Malgré lui ! Le faisant passer pour quelqu'un de méchant ! Je sais qu'on ait peur de lui ! Je me souviens de lui ! Maintenant la maman ! En menant la madrasa ! Pour apprendre l'alphabet arabe ! Et écrire ! C'est à lui que je dois ça ! On a rejoint les cousins ! Chez ma grand-mère maternelle au village ! Sable rouge, pieds nus, Enfant sale et sauvage ! Addit sur un matelas pour un, Dans une maison de tôle ! On s'est déjà retrouvé à trois, Dans le berce où mon petit frère tu rigoles ! Y'avait rien mais qu'est-ce qu'on s'amusait bien ! C'est dans la précarité que se consolide les rapports humains ! Chaleureux quand t'entends parler la langue du pays ! Fier d'être comorien, Je sais d'où je viens, qui je suis ! Si la vie est moche, Les souvenirs lui donnent du charme ! Quand je montais là, Pas celle de l'avion ! En saluant ma grand-mère en larmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et donc voilà ! Il était là, Comment dire, Il tournait dans la France, Enfin bref, Il était respecté partout Parce qu'il connaissait les bonnes personnes Et en même temps, Il faisait des choses respectables ! Franchement, c'était bien ! Alors cet album, Il commence à lancer des pics Sur Booba et tout ! Des pics, Des petits pics ! Des petits pics ! Des noms rien qu'avec des mots ! De la old school au nouveau ! J'm'en bats les yuk ! T'es pas de mon niveau ! Des billes poils à la hauteur de ma huk ! J'épaignerai peut-être les petites meufs comme Diams ! Sinon je les baisse tous ! Vénus, Serena, Roby ! Fahel Williams ! Handeck ! Les yeux rien que ça brille ! Ta carrière en train de sombrer ! Sors marbré ! Calibré ! Sabré ! T'es ridicule ! Comme Dragon Ball et que je recule ! Le ghetto voit que t'as mytho comme Hercule ! Il va dire à tout le monde devant la caméra qu'il a tué Cell Alors que le mec il se cachait derrière la pierre ! Tu vois ce que je veux dire ? Les super Saiyans, les super guerriers Ils le laissent faire le mytho ! On l'a laissé faire le mytho pendant tout ce temps ! À un moment donné ! On en peut plus ! À un moment donné là il abuse le mec ! Tu vois ? Gonfler... Faire... Gonfler les... Gonfler les pecs... Euh... Statouer... Faire le mec qui... Tu vois ce que je veux dire ? C'est une carapace ça ! Mais derrière cette carapace c'est que j'ai une grosse salope ! J'ai fait un double album parce que j'suis un gogole qui s'ennuie ! S'affuse dans mon esprit un tour de pluie sur le circuit ! J'suis très loin devant toi ! Arco avant toi ! Café Mafia avec des numéros 23 ! Comme un Klebs ! J'part jamais mais j'comprends on peut m'faire comp... Que des numéros 10 dans ma team ! Mais gros ! Un homme est l'attitude ! Je sais ce que tu préfères ! Bien sûr ! Là pour le sud ! Pour le sud ! En débrouillard ! Votre cette étude ! Elle fonce dans le brouillard ! Comme Lion O'Leary ! Tu m'as reconnu ! Tu m'as sucé ! Dans ton bâtiment c'est ! Oh ! Excusé ! J'me suis pas présenté ! C'est IKBAL pour tous mes thugs ! Les mecs ils foutent la merde dans tous les clubs ! Tu veux raconter toute ta vie ! Moi j'm'en bats les yuc ! T'es qu'Azulu qui prend son pied ! Paris à New York ! J'avais rappelé ! Auprès des portes du pénitentiaire ! Maison d'arrêter au Seine ! On se mentait ! On se mentait ! On se mentait ! Tu vois ce que je veux dire ? Le mec je l'ai vu en prison ! Il faisait pitié ! Il avait pas d'argent ! Il m'a appelé ! C'est pas moi ! Il m'a reconnu ! Il m'a sucé la bite ! Avec le recul on sait que c'est pour Gouba ! Après Roff avait confirmé que c'était pour Gouba ! Mais voilà il y avait des petits pics ! Voilà ! Ça a commencé un peu ! C'était super bien cette période ! Et tellement que c'était bien ! Il a enchaîné encore un an après ! Avant c'était pas commun ! Il a enchaîné un an après avec un autre album encore ! C'était au-delà de mes limites ! Tout le monde écoute Roff ! Voilà ! La puissance ! Bref ! À ce moment là Roff ! C'est Roff ! Il a enchaîné de la flûte ! Flotte ! J'ai fait ci ! J'ai ça ! J'ai fait la base ! Assiste hors une heure ! J'te jure ! Avec ferveur il croit ses salades ! Il ignore bien sûr qu'il est malade ! Si personne t'avertit à qui t'obalade ! Il connait tous les plans ! Toutes les parades ! Soit disant il a des sous mais jamais sur lui ! Il greffe l'amitié du showbiz pour entrer gratuite ! Il fasse la bise ! Envahissant il s'invite ! C'est pierre qui m'pas soie ! Il a toujours des fuites ! Il connait plein neuf mais finit la main dans le slip ! Soit artiste, manager, producteur de clips ! Il s'fait tout petit 11-11, même calibré il flippe ! Il s'fait passer pour ton cause ! Il connait ton équipe ! Arrête ta flûte ou j't'insulte ! J'ai même pas pourquoi j'discute ! Avec un freestyle ! D'après toi t'as un show de fond loup ! Mais on t'en est toi ! Tu fais wallou ! Arrête ta flûte ou j't'insulte ! J'ai même pas pourquoi j'discute ! Avec une petite ! D'après toi ! Seul contre tous ! J'les baisse tous ! J'les ai tous électrocutés ! J'ai le jus si c'est Heuss ! L'universel soldat comme rien ! On s'prend pas la tête sur toi quand tu vois rien ! Les publics numéro 1 dans le rap français ! Tellement j'les ai mis loin ils se sentent offensés ! J'crois bien les avoir touchés dans leur amour propre ! J'marque l'époque ! Trop vrai ! Trop frais ! Trop hip-hop ! Trop street ! Trop street ! Avec moi ! Même trop d'confiance en moi ! Même mon pianiste en moi ! Même ramen ! Qui tu veux ? Comme le veut la nature ! Un petit tour au shot ! L'artel chinois de la veille ! J'échec ! Bien sûr ! J'ai dos ! Main gauche ! T'inquiète ! Direction la salle de bain ! Miroir ! Miroir ! Qui est le plus charmant des MC ? Pas à temps ! Cousin ! Un petit shadow arabe brousselé ! Il prend ma douche en chantant ! J'monte sur la balance ! J'monte sur la balance ! J'monte sur la balance ! J'me baisse ! J'suis pas laid ! J'mets le menton ! Reste fragile pour les sacs d'os ! Les palaises ! J'arrive au salon ! Un p'tit déj ! Un p'tit mot ! J'te tirerai pas ! C'y a écrit ! C'est trop beau ! J'allume mon plasma ! MTV ! Oh mais c'est mon clip ! C'est réel ! Juste fruit et c'est bien rangé ! Et c'est réel ! Un son pour déstresser ! Passez une bonne journée ! Malgré les soucis ! Qu'on ne peut contourner ! Toute l'année stressée ! Par les chemites qui ne cessent de tourner ! C'est tellement rare de passer ! Une bonne journée ! Le crâne rassé ! Je suis né poussière et je repartirai poussière ! Et le soleil se lèvera en même temps que la misère ! Frère ! T'es parti ! T'étais là devant moi ! A me parler de hier la vie ! Tu voulais te mettre à faire la hier prime ! Que Dieu te préserve des châtiments ! Après la vie c'est autrement ! Et la rue perd ses monuments ! Perd ses valeurs ! Perd ses principes ! Perd son respect de la discipline ! Dans l'illicite ! Les peines s'alourdissent ! Des assises au cercueil ! Mais ! C'est à partir de ce moment là aussi ! Que sa réputation commence à descendre ! Et c'est là ! C'est là que ça devient intéressant maintenant ! La première chose ! Son petit frère Esco ! En fait Roff il a deux frères ! Il a Iqbal et Esco ! Et Esco bah... Déjà lui ! C'est le rappeur le plus nul qu'on a jamais vu ici ! Il est trop nul ! Et săhu filmés ! Et ses Ready ? ouéh ouéh, ou ouéh ! ouéh 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 ! ouéh 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 ! ouéh 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 ! Soldats ! On craint de serra Clos ! Les femmes sont cure des flots !! Chez Zara Zorro laisse bétons, j'arrivé du beton ! Oué j'suis pas un héros heureux ! Je connais pas mon flow ! Incendie, Les studios en contrat pour quelques euros Mon ami Les Hermis m'a percé Je compte percer, sans jouer au TRC Pas de piercing, pas de casting C'est délicasting, hardcore Fabrique de string à l'usine Il est trop dur Mais c'est même pas ça le pire C'est même pas ça le pire C'est que Pukurov Il est super chaud Tout le monde en parle C'est le meilleur rappeur de France, etc Et que Et que voilà Quand ton frère il est chaud comme ça Je sais pas, tu prends tes ailes Je sais pas si tu te sens Plus fort Je sais pas si tu penses que t'as les ailes Mais en tout cas Je sais pas quel vent l'a poussé Il a fait une vidéo avec un pistolet en plastique En demandant A Booba Ouest te plairait pour moi Parce que Booba il venait de sortir son Son album West Side Numéro 1 Il commençait à devenir un peu plus Mainstream C'est pas que ces sons étaient mainstream Mais c'est juste que Je sais pas Au début Booba il est passé de rappeur super underground Et Rof l'était vraiment commercial Et c'est au moment où Booba il commence à devenir un peu plus commercial Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui commencent à connaître Booba Alors qu'avant la période West Side Booba c'était vraiment un rappeur à niche C'était vraiment comme les Frisk Orléon Les rappeurs un peu brossons comme ça C'était comme ça Booba en fait Ça se passait pour lui C'était un rappeur de l'ombre C'était un rappeur connu dans la rue et tout Il vendait plein de disques Mais il passait pas en radio C'était pas le rappeur cool Et donc voilà Donc il sort West Side Frédorov fait cette vidéo De toute façon je vous montre ce qu'il se passe C'est la petite guerre du rap français Je te provoque J'en ai fait plusieurs des comme ça Mais j'ai toujours pas eu de réponse en chanson Il va falloir que tu réponds dans la chanson gros Prends ce que tu veux Parce que moi je suis là Je suis vivé sur scène Là je suis à Robespierre Un quartier Robespierre gros Un des quartiers de Vitry Avec Roger Derry Le Square Et tant d'autres Hé gros C'est soldat commandant Voilà En fait Tu m'adresses à toi Parce que j'ai lu des choses Que tu dis En fait Tu dénigres la France d'en bas Tu dénigres les défavorisés Tu es des quartiers très très riches Tu es pas un nouveau riche T'es un ancien riche Je reprends dans ta chanson là T'es pas un nouveau riche T'es un ancien riche Moi j'ai jamais connu la richesse C'est ce que je veux dire Hein A la base moi je viens du tiers monde Gros PD T'es un mytho Booba le mytho Hein Tout ce que tu racontes sur la banlieue Tout ça J'y crois pas un mot T'es un mytho C'est ce que je veux dire Hein Sans boire les couilles nous De quitter d'où tu viens Tu parles pas de misère Tu te connais pas Les gens qui ont la famille Les Tu te fous de la gueule des miséreux Hein Tu te fous la gueule des miséreux Bah vas-y Toi Moi je les représente moi Moi j'ai pas eu la chance que t'as eu là D'avoir D'avoir des gens sur Panache Qui ont boosté ta carrière Moi je l'ai pas eu Et en plus t'as laissé crever Ali T'as laissé crever Ali T'as un bon Ali gros Vous étiez un groupe Et c'est censé Lunatic T'as laissé crever La moitié de Lunatic T'as pensé Tu vois ce que je veux dire T'es bizarre ton plus T'es un peu plus bien T'es un peu de plume Ça j'ai jamais le contraire T'es écrit bien Mais t'as vu je te soupçonne Je sais pas T'es comme le Michael You Les surdoués de nature Là le Michael You Les toi Hein Voilà Les gars des Malais Tout ça C'est chelou tout ça T'as vu Mais gros Moi je mange pas C'est Maxime T'as vu gros Moi je mange C'est quoi gros Moi c'est Esco Soldat commandant Là je suis en direct live de Robespierre Le squat A Vitry sur scène Ok Chez nous on frôle perpètre On rigole pas chez nous Gros Pourquoi tu réponds pas Esco Qu'on soit une vraie guerre Toi et moi Une vraie 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 guerre Hein On va se faire une vraie guerre Je suis chaud T'es chaud Réponds En chanson Réponds en chanson Si t'es un bonhomme Réponds en chanson Si t'es un bonhomme Parce que je veux dire gros J'ai pas le temps gros Tu vois Moi j'ai eu personne Pour me booster Et toi C'est pas un hasard Parce que j'ai lu des trucs Où tu dénigres Les gens pauvres Tu dénigres Tu dénigres la France d'en bas gros Donc là je les représente tous Donc là on va faire Le vrai booba Contre le Le faux booba Hein Parce qu'apparemment Tu te dis mec de rue On va faire ça tu vois Le vrai booba Et le faux booba Voilà Toi t'es de boulogne Moi je suis de vikry Vas-y c'est parti gros Réponds s'il te plaît Réponds Je t'ai plus Réponds Je t'ai plus Non Toi Réponds A cette chanson A ce clash Réponds Parce que je t'attends Eh les Tous ceux qui vont voir cette vidéo Là Eh booba Il a peur de moi Il a peur de moi Il veut pas répondre Parce qu'il sait que je le bouffe en rap Il sait que je le bouffe Voilà gros Je vais écrire des textes T'es témoin Je vais te ridiculiser en texte Gros Réponds C'est pas avec les armes Que je vais faire la guerre avec toi Je m'en bats les couilles Tu vois C'est avec les mots gros Avec les lyrics Avec les textes Avec le vrai de la rue Avec la vraie galère Moi on va sentir que j'ai souffert On va sentir la misère gros L'amertume Toi on la sent pas l'amertume Alors Pour moi t'es quoi T'es Mickaël Lyon déguisé T'es Mickaël Lyon déguisé en mec de rue C'est ce côté gros Donc vas-y réponds en chanson Réponds en chanson Ok Et je répondrai derrière Je vais faire une grande chanson sur quoi Je veux la guerre C'est une guerre artistique Ok C'est une guerre C'est gros C'est pas pour te construire Toi Jules j'ai pas le temps C'est une guerre artistique Moi aussi je veux Je veux une carrière Toi je suis un artiste sans carrière Donc je m'en prends à toi Parce qu'il y a du à la porte en bas C'est un Raccroche Raccroche gros Mais quoi on est ensemble quoi ? Ouais Il faut qu'on se check Ouais gros La famille Frollo Calme au moment quoi On est là Mais go Ca fait se dirpé Ca va au moment où je vais te voir Pour toi bien quoi Oui Pour nous quoi Frollo Tranquillement Pépère Je suis un Darkman En Rome de l'ombre Voilà Je suis un loup Ok Esco Comeback Soldier Vitry Ok Ville de Braquette Ok Frollo Toi justement Ton parcours De Vitry Vitry Club De JB Avec Happer d'Instant En 2001 C'est quoi MC et tout ? Ouais ouais Mince Après il y a Vitry Nocturne C'est Esco Avec le T-shirt sur la tête Ok Voilà On est là quoi Ok Frollo Et toi en ce moment T'as fait sur un projet C'est un projet là ? Ouais je sors mon album là Vengeance Ok Qui est 11 titres Dont un titre avec ses du hache Ok Chilpé Conwell Drillant Et petit Alkaïs Et là t'es sur ton album Qui est commencé depuis combien de temps en fait ? Le boulot il a commencé Il a amorcé depuis combien de temps ? Ouais Ça fait peut-être deux mois Deux trois mois là Deux trois mois ? Je suis de speed t'as vu J'ai pas le temps Donc là pour le moment C'est moi qui produis Et après on va voir plus tard Avec les maisons de disques Ok Parce que les maisons de disques Elles se la racontent Fuck you Ok Et quels maisons de disques ? En fait les maisons de disques C'est toujours pareil Tout ça Ouais Les maisons de disques C'est les gens qui ont pas grandi comme moi Tu veux dire Ils savent pas qu'ils étouffent Ils savent pas qu'ils tournent le dos Tu veux dire C'est les gens qui mettent des baffes dans leur bouche Voilà quoi Ouais frère C'est eux mes ennemis Parce qu'ils me sous-estiment Ah ouais Et juste t'as eu une aventure Enfin t'as rencontré les gars de major Tout ça Non j'ai fait quoi ? J'ai fait mes Comment dire J'ai fait mes démarches Tu vois Comme un jeune du haut Du quartier Qui veut s'en sortir Ok Et en fait j'ai vu que J'ai vu qu'en fait On était pas respecté Dans le milieu du rap Qu'en fait Dans leur bureau Ils se la racontent C'est vrai que Quand on vient Amener des maquettes Ou quoi pronon Ouais ouais Sauf quoi qu'on est Sauf quoi qu'on est Sauf quoi qu'on est des morts vivants Nous On vous baise Ok Vitry 94 Ok pronon Ok gros Et sinon toi aujourd'hui A Vitry Quels sont les mecs Quels sont les mecs avec qui Mis à part les frères Qui sont avec nous aussi Quels sont les frères Avec qui t'évolues Et Bah en fait Moi à base Les mecs de Vitry Ils sont tous des loups solitaires Vitry c'est la ville de la haine C'est la ville de la haine Et pour s'en sortir c'est dur Et après tu peux miser que sur toi même Sur Vitry tu peux compter sur personne Parce qu'en fait Personne veut que tu perce T'es tout seul Les gens ils préfèrent dans une pompe Que bien quoi Les gens ils jettent l'oeil et tout T'as vu après t'as vu C'est à toi d'être malin Et de te débrouillard Non sincèrement jusqu'ici Les rappeurs ont bien représenté Ils ont bien représenté d'où ils venaient Et tout Et après voilà Et moi après je vais Je vais représenter à ma façon Ok Parce que moi je suis un darkman Homme de l'ombre Comme The MX Moi je fais le loup Un peu perturbé par cette chaîne de vie T'inquiète la famille On va rendre le rap français Plus vrai que maintenant Parce que maintenant franchement Skyrock tout ça Ça boycotte le rap français Je suis pas Nous on est pas psy-k-doll ça Et c'est même pas ça Il a fait une autre vidéo encore Il a fait une autre vidéo encore Où il dit que ouais Bah si Bah ça Mais il aime bien le plus Enfin bref Une vidéo de nonsense C'est du grand n'importe quoi Eh c'est Esco Là Ce message là C'est un gros soutien A l'album du moment Le retour en force De mon grand frère Le code de l'horreur Sachez que moi J'écoute que ça Parce que Y'a que ça de vrai En ce moment Tous les autres rappeurs Vous êtes des mythos Eh la braqueuse de taxi Là Eh booba T'es pas un braqueur T'envoyer un petit halantère au placard Voilà t'envoyer un petit halantère au placard T'es pas un braqueur booba Vandenberg Bon On s'en connait ton vrai nom De famille T'es pas un braqueur Tu es né D'une famille très riche Ok Voilà t'es né Dans ton berceau T'es t'avais déjà mis le haut à gauche Hâte de nous mitonner On s'est quitté gros Bête de résidence Boulogne Arde de faire le malin booba Arde de faire le malin Tranquillement T'as représenté la rue Avec une belle plume Rien à dire Mais moi je t'avoue J'ai écouté quand j'étais J'ai écouté le premier avec Ali Mais je te préférais avec Ali Je suis tout de suite Je te préférais à Ali Que tout seul Eh t'as allé ce crève pour moi Parce qu'Ali C'est rouillard C'est un famille Ali C'est ce que je veux dire T'as un traître T'as laissé crève la rue Tu t'es servi de la rue Tonson Attention booba Mais respecte à ton écriture Voilà Le grand respect à ton écriture T'as une bonne écriture Négro Mais voilà C'est esco Bon le sud 94 Ok Pour tous les autres départements Big Déjà commence à dire Ouais J'ai commencé à dire Rousseau frère C'est un gogo Et tout T'sais déjà Ils sont mauvais Ils commencent à payer Et tout Ruff il attrape Il frappe En même temps Il y a d'autres bagarres Avec Ruff Il y a d'autres rumeurs Déjà il commence à dire Ouais Il s'est fait racketter On lui a pris sa voiture Bref Plein d'histoires bizarres Et vous le savez Enfin vous le savez Je vous ai expliqué Ruff c'est un mec Parano Impulsif Le 9-4 Il bagarre tout Il est prêt à tout N'importe quoi N'importe quoi Enfin bref C'est comme ça C'est comme ça qu'il est En fait Et il y a Iqbal aussi Qui commence aussi A s'endrouiller au téléphone Avec les mecs De l'entourage de Jean Gabin Et tout Esco Vu qu'il a le mort Que Roche Il a tabassé un peu avant Enfin un peu avant Dès quelques mois avant Il appelle des mecs De l'équipe de Jean Gabin Pour dire où il est Où Iqbal Iqbal et Alain Delon Mais ils sont tabassés Par les gars Jean Gabin Et Roche Il prépare une vengeance Il prépare une grosse vengeance Il est vénère de ouf C'est là où il fait La vidéo de l'appel Ils s'inventent des vies Ils s'inventent des couilles Ils font de la diffamation Ils inventent des histoires Ils se les font tourner entre eux Ils y croivent dur comme fer Ils ont vraiment l'impression Que ça existe Je tiens un truc Moi je suis un musulman Et Moi il n'y a personne Qui me requête Parce que nous les musulmans Avant de mourir On chahed On dit Ça veut dire Je témoigne qu'il n'est de Dieu Que Dieu Et que Mohamed est son messager A partir du moment On t'a dit ça T'as peur de personne Donc il n'y a personne Qui prendra de l'argent A RH2F Tu vois Il n'y a personne Qui peut faire ça Les gens ils savent A qui faire ça Mais tout le monde se connait On a nos anciens On a nos équipes On a les gens de notre âge On porte nos couilles On suce personne On a fait des erreurs Mais jamais on a donné nos culs D'accord Donc tous ces vieux pointeurs Ces anciens là Tels qu'ils soient Les gens Je ne sais pas Ils ont victimé des gens à Châtelet Ils ont pointé quelques meufs Ils ont vendu un peu Quelques Ils ont vendu de la drogue Ils se prennent pour des choses Tout le monde l'a fait ça Chez nous à Vitry Les gens Des jeunes de 16 ans Ils ont braqué Voilà les banques Des records De plus de 100 banques Ils n'ont pas été créés Sur tous les toits Tout le monde n'en parle Tu vois Donc les grandes gueules Du trottoir Plein de coques dans le nez Plein de Alala Qui manipulent Tous les petits Des quartiers là De Paname Ou 19-3 Qui manipulent tous les petits Tu vois Ça c'est des gros stafioles D'accord Et sur la vie de ma mère Qui ne s'imagine pas Une seconde Qui lève la main sur moi Et il ne s'étale pas par terre Sur la vie de ma mère Quelques pas en arrière Et c'est réglé T'inquiète pas Maintenant Il y en a Ils font des DVD Tu les vois Tu parles avec eux Dans les yeux Ils disent Il n'y a rien du tout Et ils font les malins derrière Ok Bon voilà La diffamation Ça coûte très très cher chez nous Les mensonges Ouais Roff Il est mort Roff On lui a pris son Cayenne Fils de pute Je l'ai biquera 65 000 Ouais Ça décote comme je l'ai dit Tu veux me bouycotter Par les mensonges Parce que c'est la seule manière De nous faire perdre le respect C'est parler mensonge Tu vois Fils de pute Même dire même Ils y étaient là T'étais là Tes fesses D'accord Et à ce qui parait On m'a pris mon Cayenne À ce qui parait J'en ai racheté un autre Avec les mêmes plaques Et la même rayure On tue les ta mère La pute Maintenant je vais te dire Tu as vu moi Je m'appelle Roff Mais on va oublier Roff On va C'est Huss Avant d'être connu dans le rap Je t'ai connu dans ma ville Tous les gens de chez moi Tu peux te renseigner On n'est pas des PD On est des hommes On a toujours tenu le pavé On a manqué de respect à personne On manquera de respect à personne Gratuitement On n'est pas des Hagar La Hagar ça paye pas Et on va leur montrer À ses fils de pute Que la Hagar ça paye pas Ils verront bien C'est quoi nos réflexes Qui s'imaginent pas Qu'on va serrer la main Fils de pute D'accord Voilà Maintenant ils peuvent travailler Avec les Qui a des Orfev Nous on fait de la musique Pas vrai Il y a des mecs Ils ont la dalle Ils t'arrachent les dents Sur la vie de ma mère Ils ont la dalle Tu vois Je veux pas dire Ce qu'il y a derrière eux Mais gros Il y a des gens Ils nous aiment beaucoup Tu vois Nous on s'aime beaucoup Déjà On compte pas sur eux Mais ils comptent sur nous Et on pourrait compter sur eux En claquant des doigts Tu vois Ça fait longtemps Qu'ils seraient pas là Ces fils de pute On est gentil Sur la vie de ma mère On est trop gentil Mais tout ça c'est fini Tout ça Tout ça c'est fini Le cinéma Écrire des chansons Jouer avec les mots Tu vois J'ai jamais voulu dire des noms Quand les gens nous ont attaqué On n'a pas voulu dire des noms Pour pas leur faire de la pub Et pas parce qu'on a peur d'eux Parce qu'on veut pas leur faire de la pub Ces fils de pute D'accord Donc créer tes clash T'inquiète pas moi Il y en a Ils ont 40 ans Ils sont plus jeunes que nous Dans la tête Manipule tout ce que tu peux Engraine tout ce que tu peux Pour t'aider Parce que ça a vu ma mère Bro Va falloir t'accrocher Il est arabien de toute façon Pareil c'est petit Là pour le sud Vous êtes loin de la connaître Pourtant pareil c'est petit Mais il y en a On les voit pas Il y en a Pareil c'est petit Mais il y en a On les voit pas frère On m'a dit pareil c'est petit Ils sont durs à voir Ils se cachent bien Bon t'es pas chou quoi Qu'est-ce que t'as un peu remonté T'as un peu remonté Parce qu'il y a des fils de pute Ils veulent se faire un buzz sur nous Et leur fond de commerce C'est critiquer les autres Espèce d'enculé de ta mère là Grosse putain va Enculé de tes morts Comme ils disent D'accord T'inquiète pas fils de pute T'as vu je vais te montrer moi Les gros porcs Les musclés Pousse la fonte Je vais te la pousser Pousse encore Pousse je vais te montrer Tout ça ça sert à rien Fils de pute J'espère que t'as les mêmes réflexes Comment tuer ta mère Tu vas voir Moi Rof T'inquiète pas Rof c'est mon ami Rof C'est mon ami La house d'arrière Soldat de vitry gros T'inquiète pas On boit les couilles On rappe C'est bien Tu sais quoi Nous on assumera Avec un tapis de prière Alhamdoulilah T'inquiète pas Où qu'on soit Dehors Dans le Sahara Enfermé Un tapis de prière Ça aide C'est peut-être de ma mère Je sais que c'est dur Mais ça aide T'inquiète pas Fils de pute Nous on est pas accrochés A la vie Cule ta mère C'est fini le cinéma C'est fini le paté UGC Le cinéma C'est terminé Tu vois C'est fini le cinéma Y'a pas d'acteur Y'a pas de réalisateur Cule ta mère T'as raté ta vie Tu veux t'en prendre aux jeunes Fils de pute Bon à rien Tule ta mère Les vrais bonhommes Les gros Youvois Les gens ont bien C'est même pas ce moment Des Youvois Ils rigolent de vous Tule vos mères Les putes Venez frimer avec moi Viens frimer avec moi Tu vas voir J'ai oublié le rap Un petit peu Ta mère Poser les stylos Ou rentrer Rentre-toi Des stylos Dans ton cul Tu vas voir Pisse de pute C'est vrai C'est vrai Là on voit les bonhommes Y'en a ils ont besoin D'engrainer les petits Chauffer tout le monde Zama une tribu Zama une équipe Des bandes Des gangs On veut tuer ta mère Toi et ton gang Je te la remercie Ton gang bang A ta mère La pute Tu vas voir Fils de pute Nous c'est individuel On a appris tout ça A se défendre Pas besoin de bandes De toute façon On sait ce qui peut Éliminer une bande T'inquiète pas C'est vite fait T'inquiète pas Il doit de la plaindre On dirait Il n'a même pas de crème Sur lui Il lève sèche Il est vénère Il est prêt A découdre Il est archi vénère Et c'était à cette période Là en fait C'est la période Où Joao Gabin Et son équipe Venait de frapper Iqbal Son casse de rotine Neuf est présent Hé Achète toute une casse Sainte Chine Pourquoi avoir voulu Faire un morceau Contre Ruff Alors Contre Ruff Déjà Parce que J'ai entendu Que ça insultait Gabin Et Ça parle Apparemment De son entourage Son entourage C'est nous Et voilà Ça a pas plu A beaucoup de monde Dans le quartier T'as vu Avec le bouche à oreille T'as vu Fallait répliquer Vite fait Bien fait Quitte à Que ça porte en couille S'il faut À ce moment là T'est l'élève Le groupe dans lequel Il y a le petit frère Dousni Ruff On fait un morceau Sur ton équipe Et vous Dans lequel Il met en lumière Que beaucoup d'entre vous Sont tombés Pour viol Ce qui est très rejeté Dans la rue Et quand Et qu'en aucun cas Vous ne seriez Des grands Des grands voyous Ou vous ne feriez Parti Du grand granditisme Ça ne vous a pas plu Et là Vous Vous avez fait Un guet-apens Un vrai guet-apens Et vous avez attendu Ceux qui sont plus jeunes Que nous Et qu'on considère Comme nos petits Même s'ils ont Un certain âge Maintenant Vous les avez attendu Et vous avez fait Ce que vous savez Et ça c'était Un guet-apens Un vrai guet-apens Et À ce moment là Ruff Il ne sait pas trop Il ne sait pas que c'est Esco Qui était à le coup Ou quoi Ruff Et Kerry James Il croise Jean Gabin À Paris Il le tabasse L'histoire Elle allait super super loin Parce que Jean Gabin Grosse équipe derrière Ruff Grosse équipe derrière Et donc du coup Voilà C'est Tellement l'histoire L'histoire Elle est partie super loin C'est des anciens Qui ont Qui ont calmé l'histoire Ils ont calmé l'histoire Entre Ruff Joe Dalton Jean Gabin Parce que Joe Dalton Il était dans l'histoire Ruff Et Jean Gabin Etc Quelqu'un comme moi S'est retrouvé Nééé À ce genre D'histoire Malgré lui En tout cas Si je dois apporter Quelques précisions Sur ce qui s'est réellement Passé Moi je dirais la vérité Et je pense que Les gens savent Qu'il n'est pas mon habitude De dire la vérité Je ne suis pas un monteur Toi tu fais du show business Tu nous as fait une mise en scène Très drôle Certes On frappe comme ta fille Et tout Le travail là Comme tu dis Moi ce que je dis C'est vraiment Ce qui s'est passé On t'a rencontré Par inadvertance À Porte de Vincennes Et c'était vraiment Pas un guet-apon Parce que toi Qui prétends connaître la rue Tu penses bien Que si on avait voulu Te faire un guet-apon On ne t'aurait pas fait Un guet-apon En plein milieu De l'après-midi Alors que le soleil brille À Porte de Vincennes Pour ceux qui connaissent Un peu De Porte de Vincennes De Porte de Vincennes Au niveau Où il y avait Les stations essence Auparavant Et il y a une fréquentation Énorme Un samedi après-midi À ce moment là Il y a beaucoup De circulation De voitures De police Alors si on t'avait Fait un guet-apon Ça n'aurait pas été À ce moment là On s'est rencontré Par inadvertance On t'a demandé De te mettre sur le côté Tu es sorti De la voiture Je t'ai demandé De s'éloigner Des autres Pour aller discuter Je t'ai dit Viens on va parler Tu as refusé Tu as commencé A faire plein de gestes A dire Moi il n'y a pas de tralala Moi c'est tout de suite Je dis Non mais viens On va parler Deux fois Parce que là Tu tombes mal Parce que je suis quelqu'un Grâce à Dieu J'ai quand même Une bonne mémoire Des mots Et les mots sont exacts Je t'ai dit On va discuter Tu m'as dit Non Il n'y a pas de tralala Tu es remonté Dans ta voiture Je me suis penché Je t'ai dit Tu m'as insulté Il faut quand même Qu'on en discute un jour Tu m'as dit Tu ne m'as pas insulté Tu m'as dit Je ne t'ai pas insulté Je laisserai les gens juger Tu as fait un morceau Qui s'appelle Je t'emmerde Je te rencontre En voiture Je te dis Expliquons-nous Et mon but à moi Ce n'était pas forcément De me battre Mais au moins Qu'on a une explication Tu ne veux pas t'expliquer Et en même temps Tu fais prog d'arrogance Peut-être Que si ton ami Qui était avec toi Après avoir pris un coup Qu'il a fait tomber au sol Ne se serait pas relevé Pour partir en courant Il allait se cacher Derrière un arbre A 100 mètres Peut-être que S'il avait participé A la bagarre Tu aurais pu tenir un peu Et peut-être faire une vidéo Encore plus drôle Où tu aurais pu dire Je n'ai aucune égratignure Mais seulement Il s'est enfui Il t'a laissé seul Sur le trottoir Moi je ne dis que la vérité Je ne fais pas du show business Tu t'es retrouvé au sol Les bras écartés Tes yeux ont tourné Tu t'es évalué Ça aurait pu être très grave Quelqu'un s'apprêtait A te mettre un coup Qui aurait pu t'être fatal Qui aurait pu te plonger Dans le coma On a poussé cette personne-là Parce qu'on a vu Que tu as perdu ta naissance Et il est même tombé par terre Parce qu'on l'a poussé Pour éviter Et qu'il te mette ce coup Qui aurait pu t'être fatal Ensuite Notre ami t'a relevé Il t'a remis dans ta voiture On t'a rendu tes clés de voiture On t'a laissé partir Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé Ce jour-là avant scène C'était prévu Que vous tombez sur Gavan ce jour-là Non non Vraiment Vraiment pas Vraiment Sincèrement C'était vraiment pas prévu C'était vraiment pas un guet-apot En tout cas si je dois apporter Quelques précisions Sur ce qui s'est réellement passé Moi je dirais la vérité Et je pense que les gens savent Qu'il est dans mon habitude De dire la vérité Je veux aussi que les gens comprennent bien Que ça Ça n'a rien à voir avec l'islam C'est-à-dire que la réaction que j'ai eue C'est une réaction qui m'est propre Humaine quoi Qui est humaine Propre Qui est due à mes faiblesses Qui est due à mes excès Mais ça ne veut pas dire Que c'est un comportement Qui est requis dans la religion Qui est requis dans la religion musulmane Pour les gens qui savent pas Tout ça est parti de Du morceau Je t'emmerde Et c'est pas Par rapport au DVD par exemple Qui est sorti Qui s'appelait Les menaces sur la planète rap Si c'est lié aussi C'est lié aussi Pourquoi ? Parce que Si tu veux Il y a eu ce morceau Je t'emmerde Moi je l'ai mal vécu personnellement Mais c'est quelque chose Que j'ai gardé pour moi Au fond de toi Seulement lorsqu'on m'interrogeait En interview Ça n'est pas d'hier Que je disais Je comprends que lui Il n'aime pas Il n'aime pas ce que je fais Il n'aime pas ce que je fais Mais qu'il ne parle pas De la religion De ma manière De pratiquer ma religion Et qu'il ne dise pas Bismillah C'est ton merde Je le disais déjà Dans les interviews Qui étaient écrites A l'époque Non je rentrais pas dans le sujet Je cherchais pas à parler de ça J'ai pas cherché à répliquer C'est la voie que j'avais choisi Que j'avais choisi à l'époque Ensuite il y a eu un incident Avec TLF Où ils sont sauvés à TLF Ok Physiquement Là c'était un bruit Donc là c'était Igbal Alain Delon Voilà Igbal Alain Delon Ok Et ensuite Donc déjà ça C'était un truc Là c'était Ouais ok Ok Il n'était pas possible pour moi De tolérer De tolérer ça Ou de dire Arof Ton petit frère Toi t'as réagi pour moi Ton petit frère Il a réagi pour moi Ouais Maintenant ils s'entraînent à eux Physiquement Mais non On fait rien Ouais Je reste là Ouais Il y a des limites Ouais 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 C'est pas crédible Ok Si tu veux tenir des gens Des fois t'es entouré de gens Tu veux qu'il y ait la paix Il faut quand même que tu ramènes une paix qui est crédible Ok Tu peux pas dire aux gens On fait la paix maintenant Vous avez été écrasé Vous avez été insulté et frappé Il faut faire la paix Ok Il faut que ça soit crédible quand même Ok Donc moi je pouvais pas tenir ce discours Ce discours et tenir cette position là Et en plus de ça Joe Dalton est arrivé à ce moment là Pour rajouter encore un De l'huile sur le feu on va dire De l'huile sur le feu Et nous transmettre un message qui serait Personne ne va vous laisser tranquille Vous ne montrez pas que vous êtes capable De faire quelque chose Ok Tu vois Ok Donc à partir de là on est obligé On va dire c'était plus une incitation à prouver Non c'est comme s'ils nous mettent au pied du mur Ok Ils nous montrent que même si on dit rien On nous lâche pas Et qu'aujourd'hui c'est lui Et que demain c'est lui Et qu'après demain c'est lui Donc il y a des limites Parce que les gens il faut pas qu'ils croient Que maintenant je vais tomber dans un piège Ou que n'importe qui Il va venir il va faire un rap sur moi Ouais Et je vais passer la pâte de Vincennes Et qu'on va se battre Et qu'ensuite il va pouvoir faire Mais moi Ali Moi je veux bien D'accord c'est pas comme ça Les gens si vous aimez pas Kerry James D'accord ils peuvent ne pas aimer Kerry James Ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que je dis Quand c'est possible Et maintenant ils peuvent le dire Quand je réfléchis à la situation du moment Et quand je me rappelle du morceau Que t'as fait avec Maltaïr T'as vu Renaud et tout ça Qu'est-ce que tu me veux Renaud ? Qu'est-ce que tu me regardes ? Quoi ? Un problème ou quoi ? Pourquoi tu me dévisages ? Mais t'es malade ou quoi ? Depuis ta l'heure t'es là T'arrêtes pas de me fixer Si jamais tu te demandes qui c'est Gros-moi tu vas être fixé Regarde ça c'est encore un truc Que j'ai pas dit aussi dans la vidéo Je te mets bien toi Regarde Non seulement j'avais été insulté Mais j'avais rien dit Plus encore Lorsque j'avais été sollicité Par Maltaïr Par Tandem Pour le jugement Alors que je savais que Maurice était le Producteur Et producteur peut-être même Qu'il était intéressé financièrement J'ai quand même été Tu vois J'ai quand même été Pour montrer que Y'a rien Voilà je souhaite pas que les choses Des gens veniment quoi Monsieur le commissaire Vos états de service sont impressionnants Vous ne comptez plus les arrestations seulement Une affaire fait tâche dans votre dossier Accusation de corruption Que l'IGS finit par classer Quand il m'a invité sur patrimoine du ghetto J'ai dit mais si on faisait un titre Comme ça Comme ça Mais quoi Pourquoi Ok en fait c'est toi qui as proposé Ouais c'est l'idée d'origine C'était moi Mais c'est une idée Ensuite on a développé ensemble Ok Mais c'était C'était un message Ne visage pas les deux hommes aux fiches Elles restent tranquilles On vient qu'on partage une chiche Avec la mort on ne triche pas Pour ceux qui ne pichent pas On voudrait de ceux Que les pulsions ne dirigent pas M'oblige pas Ouais au 9-4, 9-3 On est tous dans le même bateau Ouais ouais Pourquoi c'était ça ? Pourquoi c'était ? Ouais Tu crois que c'est un hasard Si on a fait ce morceau là ? C'était pour dire ok ça suffit Ça suffit maintenant les gars Moi il m'a remercié Il a été faire un guet-apens à TLF Ouais Maurice Ouais Ok Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ben c'est trop Ok Tu comprends ? Inch'Allah frère On se reverra On passe à... Et je ferai en sorte Ça je l'ai dit Comme j'ai dit à Gabin Comme j'ai dit à Joe Dalton Frère aujourd'hui je suis J'étais avec toi La dernière fois j'étais avec Joe Dalton J'ai appelé Gabin J'ai été le voir aussi Moi je veux que tout ça Ça pèse inch'Allah Parce que Parce que c'est mon rôle aussi Tu vois ? On est des frères Et quand on trouve Frollo Ça part en vrille Il en faut toujours un Qui fasse en sorte de ressouder les morceaux Malgré tout je crois encore qu'il faut cesser feu Et malgré tout je crois encore qu'il n'y a pas un voyou qui fasse mon feu Et à aucun moment je pense que tu es un voyou Jeu de main, jeu de vilain Ok Il n'y a pas de gagnant Il n'y a que des perdants Il n'y a pas de gagnant dans ce game C'est clair Là tu... Faut savoir une chose Si le sang coule à gauche Le sang coulera à droite C'est clair Là il n'y a rien à faire Ça c'est ce que j'ai dit Et puis c'est ce que je vais éviter C'est pour ça qu'aujourd'hui devant nous Quand je suis venu Je t'ai parlé hors caméra Hors tout ce que tu veux Les paroles que je t'ai dit Toi même tu sais c'est lesquelles C'est frère il faut On calme ça Il faut calmer ça Il ne faut pas qu'on donne un héritage Une grosse embouille pour nos petits frelons Non c'est pas bon Pour nos soldats, pour nos gars Parce que eux demain C'est pas bon Ils seront dans des situations Et c'est ça Il faut bien que les lascars Les gangsters Tout ce qu'on veut Les lascars Qui comprennent une chose Bien sûr qu'il faut se défendre Quand on te chauffe Tu réponds C'est normal C'est clair Ça fait partie de la loi De la vie Maintenant Faut pas rentrer dans des guerres inutiles Qui profitent qu'aux autres Et ça va rien nous profiter à nous Voilà c'est le mot Que les choses s'apaisent Parce que personne Personne ne sortira Réellement Véritablement Dans le vrai sens Terme Gagnant De cette histoire Moi je pense que En arrivé à ce que le frolo Il se retrouve au new Et qu'il y a des histoires qui montent C'est dommage Des gens qui téléphonent Des gens Bon ça nourrit l'Europe quelque part Mais si on peut empêcher Que ça reste juste un game Et qu'il nous profite à nous Sans que ça nous porte préjudice Bien sûr Que ça nous nuit C'est des bonnes guerres En réalité Même si tu gagnes Une guerre Et que voilà Qu'il y a des choses à faire Et que tu les fais Et que finalement Toi tu restes en vie Et pas les autres Des fois t'es en vie Mais en prison Voilà Bien sûr Ou des fois t'es en vie Mais c'est Mais tu vis pas De la même manière Ouais Parce que c'est pas facile De vivre avec un cadavre Derrière le dos Bien sûr Bien sûr On n'est pas des sauvages Bref l'histoire Elle se calme un peu Mais Rof Toujours sur ses nerfs Il va aller braquer Son petit frère Parce que Son petit frère Il a fait n'importe quoi Son petit frère Vu qu'il sait que Rof Il est fou Comment dire Il réfléchit pas Il est impulsif Il appelle la police Rof est en prison Pendant 5 mois Là il est plus jeune Parce qu'il va avoir Un temps de réflexion Tout le monde sait Tout le monde sait La rue sait Tout le monde C'est qu'il est en prison Donc là il a de quoi réfléchir Il a le temps Il a le temps pour réfléchir A ce qu'il a fait A ce qu'il a dit A ce qu'il a engrené C'est un service Que le ciel lui rend D'aller réfléchir un peu C'est ce que je veux dire Faut pas attraper la grosse tête Donc il va réfléchir C'est ce que je veux dire Je pense que c'est quelqu'un quand même Par rapport à ce qu'il a vécu Lui aussi dans sa vie Il leur offre Et ce qu'il a vu Je pense qu'il a Il a quand même un cerveau Par rapport à ce qu'il écrit Ce qu'il représente Donc C'est pas au moment où Tout le monde Tous les petits Commencent à te suivre A titre de la crée Il faut partir en sucette C'est pas comme ça Mais pour toi Elle est vraiment partie en sucette ? Pour moi il est part en sucette Au moins il parle De religion Je suis musulman aussi Mais je ne me sers pas d'Allah à mes fins personnelles Produit de mes fins personnelles Surtout c'est connerie Allah est là pour tout le monde C'est celui qui va choisir C'est celui qui choisit Qui l'aime Qui l'aime pas C'est pas moi qui va dire Je suis musulman Toi tu n'es pas musulman Donc je vais décider la guerre Non non je jure sur le coran Non ça marche pas comme ça Il faut laisser les choses Quand tu as des choses à régler Tu dois laisser à la maison Il ne faut pas se cacher derrière la religion Il faut Des fois il faut parler clairement Toi même Et regarder la caméra Quand tu parles Tu vois ce que je veux dire ? Sinon bon Sinon il n'y a rien De toute façon Donc il ne se passe rien C'est pépère C'est qu'il y a tes paroles Faisons preuve de maturité Avant 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 qu'il se mette à pleuvoir Sur la France Et que l'hiver Il dure longtemps La création de Rof J'avais porté plainte En juillet 2007 Parce que j'étais en panique Je reconnais mes erreurs Mais aussi C'est aussi à cause des langues de putes Qui disaient Qui inventaient les rumeurs Comme quoi j'avais rejoint M. Jean Gabin Roquin vicieux Pour comploter contre Rof Je n'ai jamais rencontré M. Jean Gabin Donc c'est ce qu'il a fait Qui s'est mis en colère Et donc aujourd'hui J'ai été distant Avec la famille Et rien n'est plus fort Que le lien du sang Donc aujourd'hui Je lui présente mes excuses Parce que seuls les grands hommes Reconnaissent leurs erreurs Et changent d'avis Voilà Mais Esco Je suis le petit frère A Rof KD Je suis celui du milieu Entre Iqbal et Rof Donc voilà Je présente mes excuses Mais malgré tout ça Vu que c'était rare Que des rappeurs avant Ils aillent en prison Comme ça Donc Il y avait une grosse attente C'est quand Kroi va sortir Et après il est sorti En surprise Pour le concert de 50 Cent En première partie Il était en semi-liberté Et il a tout cassé Et voilà Rof Rof ceci Rof est de retour Rof c'est le chef Il revient Etc Et voilà Après ce qui se passe C'est que dans la foulée Après ça Quand Rof sort de prison Il va au comore Il se repose un peu Il fait d'autres choses Il essaie de s'aérer l'esprit Parce que toutes ces lombes Etc Ça épuise Et puis même Il commence à prendre de l'âge Il commence à avoir plus d'enfants Donc je pense qu'il essaie De se ranger un peu C'est vrai Parce que je suis parti au bled J'ai annulé ma tournée Parce que j'avais des petits trucs A régler dans ma vie privée J'en avais plein sur la tête J'en avais trop dans la tête Donc je suis parti me sourcer Bien Recoller Me refaire Bien Je suis revenu Donc voilà C'est le cauchemar du rap français C'est ma mixte Là j'ai fait avec DJ Musco Donc dedans il y a des Il y a des mix de DJ Musco Il a scratché sur les petites phases De punchline Tout ça J'ai fait des phases B Donc des inédits Il y en a pas mal Et voilà Il y a des complets Que j'ai lâché par-ci par-là Dans des radios Tout ça Des freestyles Et il devient beaucoup plus peace Beaucoup plus humble Beaucoup plus réfléchi Et c'est à ce moment-là aussi Que Booba Vu qu'il doit sortir un nouvel album Qui s'appelle 09 Et que 50 et Kenny West 50 Cent et Kenny West Ils venaient de faire Enfin 50 Cent avait proposé à Kenny West De sortir son album le même jour Pour voir comment ça allait faire Enfin pour voir comment ça allait faire En général Quand tu sors ton album Le même jour Qu'un autre artiste T'es fan Au lieu d'acheter un album Il en a acheté deux ou trois ou quatre Juste pour te soutenir en fait Et donc commercialement C'est super Bah c'est mieux Au niveau du business Bah tu fais plus de chiffres Parce que tu crées de l'engouement Et donc Booba En tant qu'entrepreneur Il avait flairé le truc Il pensait que ça pouvait être bien Et donc il voulait sortir son album Le même jour que Rov Parce que c'était vraiment Les deux rappeurs Qui étaient beaucoup cités Qui étaient beaucoup cités en fait A ce moment là C'était vraiment les deux rappeurs au top Ouais avant les gens Ils aiment bien les comparer Parce que Booba C'était vraiment le rappeur Qui rappait la rue D'ailleurs le son Que Booba et Rov ont fait ensemble Ça s'appelait C'est nous la rue Et Rov Bah c'était le rappeur Qui rappait la rue Mais d'une autre manière Et en même temps Bah il était connu Commercial etc Et je sais pas Les gens ils aimaient bien Comparer les deux Parce que voilà Ils avaient des parcours Ils avaient des parcours atypiques Atypiques Parce que Booba Il a commencé avec un groupe Etc Rov il a commencé avec un groupe Etc Et bref Les gens commençaient à dire Ouais Booba Rov Booba Rov Et Booba à cette époque Il vendait moins que Rov Il vendait moins que Rov Vu qu'il passait moins sur les radios Etc Et donc voilà Bon il voulait sortir son album Le même jour que Rov Rov avait décliné En même temps Entre temps Il y avait le Urban Peace Au niveau de l'affiche Roi Booba Il voulait que son nom Il soit cité en premier En grand Mais Rov il voulait que son nom Il soit cité en premier En grand Donc après ça avait fait une petite tension Etc En même temps Il y avait des histoires Que Iqbal les racontait à Rov En même temps Il y avait eu le manque de respect Que Rov Enfin il avait pris ça Pour un manque de respect Par rapport au truc de Booba Du featuring Et donc du coup Rov il ne veut pas faire ce truc là Il ne veut pas faire ce truc là Avec Booba Parce qu'il estime Qu'ils ne sont pas au même niveau Etc Et il avait bien raison Parce que Après Booba Il a sorti son album Qui a pas trop 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 Marché directement Parce que Il faisait de l'autotune C'était nouveau Il était trop avant-gardiste Je pense A ce moment là Rov il sur son album Il plie les ventes de Booba Comme jamais Et voilà Il ne rentre même pas dans le jeu A Booba En fait Il est calme Il est super calme Voilà Il est là Il explique un peu Que voilà Il ne veut pas faire ça En même temps que Booba Parce qu'ils ne sont pas au même niveau Etc Et c'est bon Bonne guerre Parce qu'à ce moment là Ils n'étaient pas forcément au même niveau En fait C'est juste Booba Qui avait compris Que Parce que Rov C'est un rappeur Qui était super commercial A l'époque C'est un rappeur Qui était super commercial A l'époque Et donc du coup Booba Il voulait Il voulait être plus écouté Par les gens Il y a même à Urban Peace Vu que Rov Il était super commercial Il passait beaucoup Sur Scarrock Etc Il y avait beaucoup plus De fans de Rov A cette époque Il n'y avait pas de peace Il y avait beaucoup plus De De fans de Booba Qui écoutaient Scarrock Etc Parce que Booba Il passait pas forcément A la radio A part quelques sons Mais c'était pas vraiment Le rappeur de la radio Et on voit Les gens Ils insulent Booba de ouf Ils lui jettent des bouteilles Jusqu'à lui Ils jettent une bouteille De Jack dans la fosse Il y a une grosse histoire Selon les ventes Ah ça Ne dis pas ça Selon les ventes Patron Alors Rov on peut dire que Vous êtes le nouveau patron Du hip hop français Selon les ventes Ah ça Ne dis pas ça Selon les ventes DGX tu vas faire D'accord Alors Vous voulez licencier quelqu'un Maintenant que vous êtes le patron Non c'est bon On regarde tout le monde On fait un peu On va faire avec Faut tout pour faire la rave français Comme on dit Ouais Alors au classement ATP du rap Vous êtes le premier Vous avez gagné Vitry Garros Orly Beldone Alors Il y a une question qui se pose Vous êtes devant Booba Est-ce que vous reconnaissez Ils sont pas d'accord Hein Ah ouais Oh Alors La question qui se pose c'est Vous reconnaissez son talent de rappeur Quoi qu'il en soit Bien sûr Bah c'est clair Sinon on parlerait pas de lui Ouais Maintenant il a son truc Il a son univers Après Voilà on n'est pas des potes C'est clair Parce qu'il y a pour des raisons Tu vois Et Bon voilà J'ai pas J'ai pas vraiment Tu veux savoir pourquoi ? Ouais Non parce qu'un jour Voilà En fait l'histoire Elle parle d'un featuring Qu'on a fait en 2001 Pour la vie avant la mort Mon premier album Avec Rimcaf 1013 Le truc il a été fait en studio A la cool T'as vu J'avais même déjà dédicacé Lunatic Donc il n'y a aucun souci avec Booba en fait Ouais Lunatic qui est le premier groupe de Booba Et puis au final Le morceau il a pas pu Être dans l'album Parce que Booba Et son équipe Se sont opposés Ouais Parce que voilà Ils ont demandé des avances Des fortes avances Ils ont aussi demandé De récupérer le crimpec Qui était Sorti chez Hostile Moi étant chez Hostile Donc j'étais au milieu D'un business contractuel Le truc il n'est pas sorti On aurait pu le faire à la cool Entre mecs de la rue Mais c'était plus business quoi Donc au final J'ai pas été respecté Voilà pourquoi Ouais Et depuis On s'est jamais expliqué Donc voilà Mais bon Je suis pas plus saigne que ça Je m'en fous aujourd'hui Alors votre premier single s'appelait La grande classe Alors c'est quoi ce concept de la grande classe ? Parce que j'aimerais bien rentrer dedans La grande classe C'est Tu es dedans Ah merci frère Tu es dans ton costard là Tu es Je vais te dire un truc C'est toi je vais te dire un truc Si tu étais pas dedans Je serais pas là Merci frère Merci c'est gentil Voilà C'est quoi le concept de la grande classe ? Moi je pense La grande classe C'est pas C'est pas que les apparences Il y a Il y a aussi Une ligne de conduite Il y a des principes Il y a Il y a aussi De l'endurance Il y a de la patience C'est les Jeux Olympiques du respect Voilà exactement Faut dire Et en fait ça Ça recoupe en gros Les valeurs que nous ont transmises nos parents Exactement C'est les bases C'est les fondations Et vous pensez que Petit à petit Ça s'est perdu Au sein même des cités On a perdu ces valeurs que nos parents D'être l'humilité Le travail Exact C'est la course C'est un petit peu la course à l'officialité Comme je dis Et donc On va trahir On va se trahir soi-même On va trahir ses potos Ses amis Pour de l'argent Pour une femme Ou pour un homme Pour les femmes Tu vois Et donc voilà On peut avoir les valeurs On est en train de perdre les valeurs Les vraies valeurs Celles qui tiennent vraiment les êtres Alors je tenais à préciser Au public français Qui regarde cette émission Rof au-delà de ça Est quelqu'un qui rigole souvent dans sa vie Il s'appelle Rof Il nous interprète en exclusivité Sans amour Il est accompagné par Speedy Rof C'est à vous R.O.H.D.F. R.O.H.D.F. Speedy Code de l'horreur Ok Ok R.O.H.D.F. 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 Un, un, c'est une terreur en direct, on va rattraper tout ça R.O.H. 2F, Code de l'horreur, Speedy On passe à la bonne vitesse, faites du bruit Un, un, un Ok, ok, ça c'est du lourd Le disque est dans les bacs, s'appelle le Code de l'horreur Sorti lundi 15 décembre On se déshabille, on se laisse crève On se trahit, on survit On se déshabille, on se laisse crève On se trahit, on survit Spéciale pour les adultes qui ont grandi sans câlins Que rien n'a donné n'ayant rien reçu étant au calme Le texte est sombre mais sincère comme un larbre Qui ouvre son cœur et son larfeuille à une catin À la vitesse d'un lapin, les sentiments s'expriment Sans amour comme un tapin, on joue à ses scrims Basique instinct Ménoté au pic à glace, on se termine Tout est permis, sommes s'embrasser tellement on s'est sûr Croyant s'aimer dans une histoire de Cupidon On ne fait que slider sur la tombe de Cupidon à riglo Beau contre beau, belle contre beau, chaude contre chaud Belle contre dos, amatrice contre pro Caffe les réseaux du sexe, des sadomasochistes Viens au contact en dièse, 31 dièse dans les boîtes des changistes Ce vice ne vise que la performance Et le X à droguer vers de la romance On se donne, on se perd, on s'oublie À faire l'amour sans amour Argent et sexe dans les corps et les esprits Je les vois vivre sans amour Tout semble faux autour de ma vie La terre tourne sans amour Le monde est froid et le bien s'enverte À tourner les sans amour Y'a pas de sentiments, que des sentiments De nos jours, les cœurs sont vides sans émoi Protège ton cœur, on va le briser Oh non, on se fout au sexe et au sexe Mais pourquoi ? On n'a plus foi Que Dieu le guide Oh l'amour a ses appels au secours Tout le monde reste sourd On se perd, on s'oublie Et tout se calme Voilà Booba il a flopé Après il sort son autopsie volume 3 Sa cote remonte de ouf, de ouf, de ouf, de ouf Et après c'est la guerre froide C'est la guerre froide Y'a Rof d'un côté, y'a Booba de l'autre Rof bah il sort plus d'album Pendant un moment il sort plus trop trop d'album Il sort plus trop 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 de son Il est concentré sur d'autres choses Sur sa marque Mais en même temps Je sais pas s'il est au comore Ça c'est une période un peu où On savait pas ce qu'il faisait en fait Il était Je sais pas, il était pas trop présent Pas trop, il se montrait pas trop Il était pas trop trop là Et c'est ce moment où Booba Bah il récupérait encore plus de fans Il l'a récupéré plein Il a sorti son album Lunatic Il a sorti aussi Autopsie Autopsie volume 4 Avec des nouveaux rappeurs et tout Donc Booba il prenait vraiment Beaucoup 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 de place Il commençait à prendre beaucoup 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 de place Et en même temps Bah Rof Il commençait Je veux pas dire à s'éteindre Mais vu qu'il annonçait un nouvel album Il disait ouais Coming soon Coming soon Son album il n'arrivait pas Ses fans ils étaient un peu frustrés En même temps Avec tout ce qui s'est passé Avec Urban Peace Avec Avec la sortie d'album Où Booba il voulait faire le même jour Etc Bah les fans de Rof Ils commencent à A pas aimer Booba Et les fans de Booba Ils commencent à pas aimer les fans de Rof Mais bref Ça reste quand même une guerre froide Parce que Parce que Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas vraiment de Il n'y a personne qui dit en public en fait Enfin Rof Il est vénère contre Booba Mais Booba Il sait pas que Rof Il est vénère contre lui en fait Sinon il n'aurait jamais voulu Faire son album En le même jour que lui Ou quoi C'est vraiment Rof Avec un truc contre Booba A la base Et un jour Je sais pas Il s'est levé le matin Il s'est dit Aujourd'hui C'est aujourd'hui Je vais parler Bon il a parlé Et il est là Il est posé dans le truc Avec Fred Musa Et Jouez l'extrait Jouez l'extrait J'espère contre Sobre aussi Puisque le Padré du Rap Game Est en préparation Ouais 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 Mais il faut qu'on règle un petit truc Fred Alors règlons un petit truc Non ce qui est pareil Tu casses un peu du sucre Sur la Roche 2F Dans les couloirs de Skyrock C'est ce que tu m'as appris En arrivant Puisque t'es arrivé Je sais pas qui Pour rien de cacher Rof est arrivé C'est énervé En disant Non pas énervé Si tu m'as dit J'ai failli pas venir Moi j'ai failli pas venir Mais si tu veux Je soutiens mon frère Donc quoi qu'il arrive Je suis là On est là On a un jeterrement Donc mon frère avait besoin de moi Avec Alain Dolombe Je viens les soutenir C'est normal Mais si tu veux Moi j'avais un petit soucis avec toi C'est que tu parles Tu parles Tu dis à ce qui est pareil Que Roche Il va pas assumer Ce qu'il a marqué sur Twitter Facebook Parce que j'aurais dit Que Skyrock jouait trop de dents Mais à qui j'ai dit ça La question c'est Ouais tes copines J'ai travaillé toi Dans les couloirs Les coulisses de Skyrock C'est entre vous Ça se passe Moi je suis pas au courant Donc toi tu as des retours De ragots Est-ce que c'est des ragots Moi je suis pas J'suis pas l'autre Zoulette de Booba Mais moi j'suis pas J'suis pas l'autre Zoulette de Booba Je suis choqué Moi je vais pas faire Je vais pas faire des chansons sur toi Moi je t'ai dit J'suis pas une racaille Mais quoi qu'il arrive Je suis à ce naturel Il revient à Skyrock Il revient ça On tire avec ta Même dans les couloirs Quand tu veux cousin Moi tu me dis tout de suite C'est un soucis C'est direct Moi j'suis pas les autres Zoulette Qui font du bruit pour rien C'est toi ça c'est des mythos Moi je suis un enfant de la rue C'est tout de suite Rof Rof Tu sais très bien Déjà que j'ai jamais Le rap il est pas Skyrock S'il est pas le rap L'RUH, DZF, TLF Et tous ceux qui le font bien en France Si jamais je me retrouve En face à face avec toi Je me donne pas 5 secondes Ça déjà est d'une Et puis deuxièmement Je vois même pas pourquoi On en arriverait là Ce que t'as entendu Je sais pas d'où tu sors ça C'est les petites groupies Qui travaillent ici Je sais pas c'est qui Écoute Je vérifierai Mais ils ont dit langue de bois J'ai fait ce que personne n'a fait Moi y'a pas de soucis Que je passe ici ou je passe pas ici Je reste au H2F Je reste au Sni T'inquiète pas tout le monde Ne me connaitre Mon tu sais d'où je viens Y'a pas de soucis Non mais ça y'a absolument Aucun problème là dessus Mais entre maintenant Ce qui se raconte sur les twitter Les réseaux sociaux Ce que les gens racontent Sur les forums Les trucs à droite à gauche Est-ce qu'il faut pas prendre Un peu de recul Par rapport à tout ça Moi j'ai pris du recul Je suis complètement déconnecté C'est des webmasters Qui s'en chargent Moi je gère plus rien Parce que moi à l'époque Je suis tellement franc Je suis tellement direct Que je pensais que c'est du SMS Mais voilà Mais j'assume tout J'ai toujours assumé J'ai assumé pire que ça Tu crois qu'on va se cacher pour ça Franchement Mais attends Tu me dis un truc Sur lequel je débarque totalement Sur quoi t'aurais pas assumé C'est quoi ? C'est un tweet que t'as balancé ? Des tweets Une séance d'insultes Mais pas de problème D'accord Et c'était quoi la séance d'insultes ? Parce qu'on va peut-être faire un peu Des choses Par rapport à toi et moi C'est soi-disant Que j'ai dit Skyrock Jouer trop de bandes Pas assez de lourd Et que t'aurais dit Il va pas assumer Que c'est lui qui l'a écrit Mais je l'ai dit où ? Ah tes copines Les gens qui stafent ici Je sais pas c'est qui Ah ouais C'est terminé Voilà Ok On assume Ça fait quand même Ça fait quand même Pas mal de messages Qui sont passés Droite à gauche Bah écoute Nous on est pas les autres rappeurs Qui viennent faire les faillots Pour passer un morceau ici Y'a pas de problème On est ce qu'on est On assume toujours Je sais bien Je suis très reconnaissant Ce que Skyrock Tu m'as apporté Dans ma carrière Mais moi aussi J'ai beaucoup apporté A cette radio Avec tous les freestyles D'anthologie Tous les albums On n'a pas servi à rien Je pense Rob Que c'est un échange Quand il y a des bons titres Quand il y a des bons albums C'est important qu'une radio Les défendent Et vice versa C'est bien pour l'artiste C'est bien pour la radio Ça c'est clair On n'est pas des tapettes T'inquiète pas Mais j'ai jamais dit Que t'étais une tapette Et en tout cas l'évidence Est que En plus de ça On a quand même Mine de rien Une histoire en commun C'est vrai que tu rappelais Les freestyles d'anthologie C'est vrai que tu rappelais Qu'à chaque fois Pour la sortie d'album Moi je me souviens L'album d'entrée de jeu Quand tu étais revenu Tu avais fait le morceau Qui durait 8 minutes Qui était testament Que tu avais fait en direct En live Que tu avais kické en direct Ta l'antenne Donc je vois même pas Et si j'avais un problème Je pense que je m'adressais Directement à toi Je t'appellerais directement C'est comme ça qu'il faut faire Que passer par des gens Qui te répètent d'autres trucs Etc Ouais mais Il n'y a pas de fumée sans feu Exactement ouais Mais ce qui paraît C'est un meurtrier cousin Il a tué que des cafards T'es pas 50 cousin T'es pas mangé 9 bastos A de faire le show A de faire le héros T'es rien du tout pour nous Ton rap n'a pas d'impact chez nous Tes pics C'est des pics d'hérissons cousin Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Là dessus sur ce sujet là On n'est pas des haineux Fais ce que tu as à faire On n'a jamais dit Que le mec il n'avait pas de talent Il a son talent Il a son truc Mais c'était autant de Ali Lunatic Aujourd'hui sans Ali C'est devenu une pique du Harimby cousin Aujourd'hui il y a plein de petits talentueux Qui défoncent Booba Carapnut Booba Mais mille fois cousin Mille fois Des petits qui arrivent là Carapnut Booba En punchline En flow Il raconte plus rien le mec Mon conjugo passé Son futur aujourd'hui Tu vois ce que je veux dire au bois Il ne sert à rien son futur Il est tout rincé S'il arrive pas aux orteils de Rof Il arrive pas aux genoux de tes élèves Tu vois ce que je veux dire Et voilà il est posé Rof il se lâche Il raconte ses trucs Et là c'était le début C'était le début C'était le début Et je vais m'arrêter là Pas parce que c'est la fin de l'histoire Ou quoi C'est parce que pour moi C'est à ce moment là Où il aurait dû rester chez lui C'est ce jour là Où il aurait pas dû Il aurait pas dû faire ça Parce que S'il fait pas ça Il sort un album Et tout le monde kiffe Et c'est toujours le numéro 1 Ou quoi Mais là il est rentré dans le jeu de Booba Voilà c'est tout ce que Booba il voulait Qu'il cite son nom Qu'il cite son nom Parce que Rof c'est tellement un mec rue Un mec Terre à terre Un mec Je sais pas Booba il est pas rue Il est pas terre à terre Il est pas vrai Mais Rof il est grave impulsif Ca fait qu'il réfléchit pas Il réfléchit pas beaucoup Avant de parler Enfin maintenant je pense Qu'il réfléchit plus Parce qu'il est un peu plus âgé Mais on l'a connu comme ça En fait Rof En mode impulsif De malade Super super impulsif Et non tu sais quoi Je vais rajouter un petit Je vais rajouter un petit Un petit Un petit peu d'histoire Ce qui se passe c'est quoi C'est que voilà Rof Booba Rof il dit ça Donc du coup Il commence à avoir des grosses tensions Booba il sort le premier Titres de Enfin le premier extrait De l'album futur Qui s'appelait Wesh Moray Où à l'époque Il y avait une histoire Avec Rof En mode il avait abandonné Son fils Parce que son ex copine Avec son ex copine Elle avait abusé Elle avait fait un interview Et elle avait un t-shirt Uncut La marque de Booba Où il disait Rof Il a laissé avec son fils Elle payait toute seule Etc Etc C'était pas bon père Le journal People Avec Infojeune Et People Inside Bonjour Maïva Bonjour C'est Cathy Avec Stéphane Salut Maïva ça va ? Salut Stéphane Ça va ? Ça va ? Maïva on s'est quitté depuis On s'est quitté On avait ses nouvelles Avant les vacances Et là on vient On a vu des photos De toi circuler Sur internet Avec des t-shirts Uncut Et on se voit Et on se voit Sur la promo de Booba A fond Alors explique nous un petit peu Le journal People Avec Infojeune Et People Inside Bonjour Maïva Bonjour C'est Cathy Avec Stéphane Salut Maïva ça va ? Salut ça va Stéphane ? Ça va ? Maïva on s'est quitté depuis Enfin on s'est quitté On avait ses nouvelles Avant les vacances Et là on vient On a vu des photos de toi Circuler sur internet Avec des t-shirts Uncut Et on te voit Faire la promo de Booba A fond Alors explique nous un petit peu Voilà Voilà Booba Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben il se passe rien J'aime beaucoup En fait j'aimais bien Son dernier album A4 Il y a quelques musiques Qui m'avaient beaucoup plu Et là j'ai appris Qu'il y avait un nouveau Enfin un nouvel album futur Donc c'est vrai que je suis impatiente J'attends parce que Si c'est comme le dernier là Voir mieux Ça peut être que génial Donc j'attends de voir Voilà D'accord Donc t'as une vraie passion Pour le rappeur Pour sa musique Et puis t'as J'ai une vraie passion Pour le rap A la base Donc j'ai aimé Plusieurs rappeurs A plusieurs moments donnés Et en ce moment Je trouve que Booba Ben Booba Ça me convient J'aime bien Booba là Voilà pour le moment Pour moi Ouais j'aime beaucoup Ce qu'il fait Beaucoup Moi j'aime bien Rof Il évolue Il évolue Et puis il reste vrai en fait Donc ce que j'aime bien Chez Booba C'est qu'il reste vrai Et fidèle à lui-même Il ment pas Il cache rien Il est transparent Donc ça j'aime bien T'étais avec Rof avant Et donc T'aimes plus ses musiques A lui ? Parce que Enfin il en fait plus Ben Je sais pas S'il en fait ou pas Mais personnellement Je peux pas Je peux pas Enfin Je sais pas En fait moi Maintenant je connais Rolf Donc je connais Ousli aussi Donc quand je connais Rolf et Ousli Il y a quelque chose Qui va pas C'est paradoxal C'est deux personnes différentes Et à partir du moment Où c'est deux personnes différentes Je peux pas aimer Je peux pas aimer La personne Ni en tant que professionnelle Ni en tant que personne Puisque ce sera pas la même Donc voilà Après Rolf J'écoute pas quoi J'écoutais beaucoup Avant oui effectivement J'aimais beaucoup Mais là maintenant J'écoute plus Parce que voilà Et entre les deux Entre Booba et Rolf C'est qui le plus sympa ? C'est un bourbier C'est un bourbier Les petites questions Non en fait Il n'y a pas de plus sympa Alors qu'il est Je vais te dire Stéphane que c'est Booba Parce qu'effectivement Rolf ne fait pas Beaucoup de bien à mon fils Donc effectivement Ben voilà J'ai pas tellement envie De parler en bien de Rolf Même s'il a des qualités Peut-être Mais moi pour l'instant À ce parti J'ai pas envie De parler de lui Donc voilà C'est vraiment C'est vrai que J'ai pas sorti de projet Pendant deux ans Même deux ans et demi Parce qu'il s'est passé Pas mal de choses dans ma vie Et puis j'avais pas signé De contrat encore Et puis je prenais mon temps Et puis J'ai reçu pas mal de propositions Mais j'attendais De bien les analyser Et puis en même temps Je faisais d'autres choses à côté Parce qu'il n'y a pas que le rap Aussi dans la vie Et vu qu'il y a des petits Franchement moi je trouve Que ça n'a rien à voir Mais pour Rolf C'était pour lui Et je pense que Je pense qu'il sait Que c'était pas vraiment Vraiment pour lui Mais vu qu'il devait sortir Un nouvel album Et qu'il avait besoin de pub Il voulait sortir avec quelque chose Avec quelque chose Avec quelque chose De fort quoi Et il y a même Une interview Iqbal il dit Que Bouba il a mordu à l'hamsan Alors qu'en vrai C'est Rolf Qui a mordu à l'hamsan Il n'avait pas compris ça Pour Rolf lui Il avait Pour Rolf Enfin pour Rolf Il avait fait ce clash En faisant comme si Bouba il avait attaqué Et comme ça Bouba il est rentré Dans le jeu de Rolf Et comme ça Rolf il avait beaucoup plus de pub Et comme ça Rolf il est sorti Il est sorti à la Quinta Et comme ça La Quinta Ça aurait eu beaucoup de vente Et non Ça s'est pas passé comme ça C'est comme ça C'est comme ça Il y en a un Il y en a un Il y en a un Il est tombé dans le piège Oui c'est ça Il a mordu à l'hamsan Il s'est précipité Tu vois voilà Moi je pense que Quand tu fais un morceau T'insultes pas les mères Tu vois ce que je veux dire Tu fais un morceau T'insultes les mères Tu fais la Kaira Tu fais la Kaira Alors tu t'es loin d'y être On te connait bien Tu vois Ça va loin quand même Pour avoir tourné en promenade avec toi Ça va nulle part Ça va dans le rap C'est juste que Ça va dans le rap Mais les profs Tu fais un morceau T'insultes les mères Je pense qu'il devait être sous Jack Et sous autre chose Peut-être Mais voilà T'insultes pas les mamans T'insultes les mamans Tu fais un morceau T'insultes les mamans Si tu veux insulter les mamans Viens en face Rof il est venu à Skyrock Devant toute la France Il a dit Zoulette de Bouba Moi aussi je le connais C'est mon grand frère Il s'en bat les couilles Il a peur de personne Tu vois ce que je veux dire Il pouvait être vain Il a peur de personne Il s'en bat les couilles Grand Sénégalais Tout ce que tu veux Maintenant je dis juste Que t'insultes pas les mères Fils de pute Tout simplement Tout ce que j'ai à dire Après c'est parti C'est qu'il est Tu as insultes pas les mères Ou l'insultes les mères Tu fais un morceau Tu te dis Nique ta mère Petite tapette Si t'as un truc à dire Tu viens en face Tu le dis Tu t'appelleras Tu viens Tu le dis en face Ça ça a fait un buzz A votre émission Mais Grand poète Mais c'est ça T'es un grand Voilà Surtout un mec Qui se dit Grand poète Le rap c'est un art Quand même Avec ma bite Ouais Tu vois ce que je veux dire Tu ne parles pas comme ça Tu vois T'insultes pas les mamans Elles ont rien à voir Les mamans C'est normal qu'après derrière Tu te manges une grande raclée Et tu es enterré Aujourd'hui tu as besoin de tes fans Pour renaître Tu vois ce que je veux dire Ou pas Mais voilà C'est tout ce que j'ai à dire Rof a répondu A répondu Honorant Il est comme on connait Rof A bout portant Tout le monde sait C'est roche de guerre Quand il s'énerve C'est parce que quand Rof Il a Il a parlé sur Booba Et ben Booba Il a des conseillers Autour de lui C'est pas Il n'y a pas que lui Qui réfléchit Alors que Rof C'est lui qui réfléchit C'est lui la tête C'est lui le cerveau Et si le cerveau Il est impulsif Et qu'il réfléchit pas Ça veut dire que C'est chaud Parce que Rof Quoi qu'il dise Quoi qu'il fasse Tous les mecs autour de lui Ils vont dire Ouais non c'est bien Rof c'est bien C'est bien Enfin bref Ce qui se passe c'est quoi C'est que Rof il rentre en jeu A Booba Booba il est conseillé De ouf Booba il est Ben vu qu'il est bien conseillé Il est sur les réseaux sociaux Très tôt Par rapport à Par rapport à Rof Il y a La communauté de ratpi Elle se forme très vite Et donc du coup Voilà Les ratpi Ils écœurent Rof ils écœurent Parce que les ratpi C'est pas comme La team Rof Ils insultaient de ouf Avant Ils faisaient que d'insulter Mais les ratpi C'était pas insulte Ils te rendent des fous Ils te rendent des fous Que du troll On appelle ça le troll maintenant Avant c'était pas du troll Avant c'était juste du ratpi Mais maintenant c'est du troll C'est vraiment Voilà On te rend ouf C'était vraiment Fallait les rendre ouf Et Et Rof impulsifs Il insultait tout le monde sur twitter Il y a des trucs Pas pro du tout Et c'est ce genre de trucs Qui ont fait que Sa réputation Ça a commencé à baisser Un peu en même temps Enfin un peu après Enfin cette période Et à un moment donné Booba il avait son anniversaire Sur des champs de l'usée Dans une boîte Rof il était pas trop loin Il cherchait Booba Dans tous les clubs Après ils sont restés dans un club À Paris Qui s'appelle le Régime Après il y avait des mecs Qui avaient un peu Des mouvements de faux ou quoi Booba il se bat contre un mec Tu vois J'ai vu On parle de toi sur twitter Là il y a une rumeur Là Je me suis réveillé A ce qui parait A ce qui parait Je suis à l'hosto A aux urgences Rof aussi J'ai perdu un bras Il a perdu un coeur Toutes ces dents A ce qui parait C'est la starfoude là Tu vois après A savoir Je suis genre de la boxe Voilà Ce qui s'est passé C'est que voilà Rof il voulait Rof voulait Il souhaiter un joyeux anniversaire A la Zoulette Il voulait lui offrir Un cadeau Un nouveau visage Bon voilà Il est parti le chercher On savait où il était Où il devait faire son anniversaire Voilà Il se trouve que Il voulait juste le voir Lui tête à tête C'est tout Il n'y a pas besoin De gâcher son anime Juste tu vois Il faut régler les trucs Parce qu'il fait des interviews Tout ça Dans des gros médias Il y a eu besoin De le voir Il s'expliquait Comme des hommes Pas besoin d'organiser Des trucs sur un ring De gala C'est pas Euro Disney Tu vas faire des trucs César Palace Las Vegas On est pas au State Ici Tu vois On est en France Tu vois Tu vais t'expliquer Avec un mec Tu le vois On dirait Dans la rue Tu vois Ce que je vais dire Ou pas Tu parle de bagarre Et tout Voilà Tu vois Bah voilà Il se trouve qu'on l'a raté Ou il se trouve qu'il a changé de lieu On pensait qu'il était dans un autre lieu Donc on est parti Et il se trouve qu'entre temps Il y a un mec qui m'a manqué de respect Bam Je l'ai gouaché Il a reculé à 10 mètres Il a retourné d'où il venait Et voilà Après il a été chercher ses potes Ils sont venus Ils ont fait du bruit pour rien Devant le club chez Régine Il y avait les condés Plus de bruit pour rien Tu connais les mecs qui parlent pour rien du tout Voilà Après Personne n'a été touché Aucun coup qui a été donné A part le mien Que j'ai mis sur le mec Sinon regarde Tout va bien Alhamdoulilah On est en bonne santé Et les gens ils aiment Ils aiment amplifier les choses Sur les réseaux sociaux Inventer des histoires Donc il a besoin de faire une vidéo Pour qu'ils comprennent bien Qu'ils arrivent Il faut qu'ils arrêtent Il faut qu'ils arrêtent On ne peut pas Se lire la foulée Qu'en pire cousin Le futur appartient au PDRG Coming soon l'album Il arrive tranquillou Kassos musique Ok Ghetto drame volume 2 Il arrive aussi TLF Le 21 décembre C'est avec Le show de TLF Au nouveau casino Concert exclusif Avant première de la tournée 2013 Soyez tous là TLF j'invite à tous mes bons losers Et c'est de gros sous l'info Et c'est de gros sous l'info Et c'est de gros sous l'info Quoi Bouba qui est là ? Tu ne connais pas RANFO Garabat t'as drapé Il va te gifler POPOU Et tu ne peux pas te comparer Ma mère en faut pas rester tranquille Faites ta bouche Pas te pousser J'ai lévé ce matin J'ai même pas cherché à te laver Est-ce que j'en fais un tout au PC Et avant que mes nuits à Pessy Faites ton conseil Prof de régal Je tiens à l'aide Je t'ai bien fait à côté Bref il y avait des tensions et tout etc Et voilà tout ça pour dire Que voilà RANFO Il n'aurait jamais dû Jamais dû faire ce qu'il a fait à Skyrock Et moi je trouve que c'est quelque chose Très 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 bête Parce que voilà c'est dommage C'est dommage que les plus jeunes Ils ne respectent pas sa juste valeur en fait Parce qu'il a fait des trucs de ouf Il est parti de tellement bas Il arrivait tellement haut Et il a dû surmonter des épreuves de ouf Vraiment par rapport à son histoire personnelle Par rapport à la mafia qu'un fri La mafia qu'un fri les gars C'est pas des petits trucs Il y a même un mot Kobe Il avait dit à un moment Que s'il y avait un film de la mafia qu'un fri qui sortait Parce que c'était la période Il y avait les NWA Tous les films comme ça Que ça allait être trop violent Franchement Ils ont vécu des trucs de ouf Mais voilà Ça le prend comme un rappeur Comme ça Un mec comme ça Qui sort de nulle part Alors qu'il a fait des trucs de malade Et ouais Quand je dis que Rof il est rentré dans le jeu à Booba Enfin dans le piège à Booba Désolé Ça veut pas dire que Booba il a attendu un piège Ça veut juste dire qu'il est tombé dans le piège de la frime On commençait à faire des clips Puis il parle de sous Etc Il commence à frimer et tout Alors qu'à la base Les gens il aimait bien Parce qu'il était humble Tu vois C'était un rappeur connu Etc Mais il parlait pas trop d'argent Et tout Il était toujours dans le conseil Est-ce que je suis en train de dire Je touche des thunes Je touche des thunes Je touche des thunes Non ? Toi t'as été élevé comme ça T'as été élevé comme une meuf Pour montrer tes bijoux Et quand t'as de l'argent Tu le crées sur tous les toits Nous on a une éducation On a des bases On peut pas se la raconter comme toi Donc quand tu vois Que je suis pas en train de m'afficher Des bling bling Que je peux acheter Tu vois Bah c'est par éducation en fait C'est parce que Si mes parents Mes oncles Mes darons Ils me voyaient du bling bling Comme toi Ils vont dire On te bannit mon fils C'est quoi ça ? C'est quoi ces manières ? Déjà même au bled Porter un bracelet c'est chaud Tu vois ? Mais ça tu connais pas tout ça Toi pour toi C'est un signe de défaillance De ne pas apporter du bling bling Mais je l'achète quand je veux Ton bling bling Tu vois ? Tu vois ça regarde ? Tu vois ça ? Ça c'est le prix de tes Two chains Et de Rick Ross Ensemble Tu vois ? Voilà Bah je suis pas là En train de dire Ouais nanana Je suis obligé de te montrer Et te faire un petit exemple Bouffon Tu vois ? Tout ce que tu portes sur toi Je l'achète quand tu veux Si je veux je me tatoue aussi Je le fais pas Parce que j'ai besoin De rentrer au bled Et que les gens Me regardent en face Et qu'ils me respectent Chez nous ça C'est bizarre Avoir deux bouts d'oreilles Ici là C'est le truc des marins Les marins Quand ils étaient Quand ils étaient homos Bah c'était les sims Tu sais Ils mettaient les trucs ici Donc t'es un mec bizarre toi T'es un mec bizarre toi Tu vois ? T'es pas un bonhomme toi Tu t'assois pas à notre table Tu t'assois à la table des houlettes Mais pas à notre table Et ce qui était bien avec Rof C'est que C'était facile Pour un mec de banlieue De se voir en Rof Parce que c'était un mec Qui sait qu'il fait du mal Et ce qu'il veut dans sa vie Bah c'est bien De faire la prière Tout le temps D'être Mais Voilà C'est un combat C'est un C'est en fait On assistait A un mec Qui faisait un combat Contre lui même Et du coup Bah tout le monde Pouvait Tout le monde Pouvait s'identifier Parce que ça applaudit tout le monde En vrai Les valeurs que nos parents Que la religion Etc Nous donne C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut faire Mais Au final Si on est là Dans un pays Où Où on nous coupe un peu On nous coupe un peu L'électricité Enfin Voilà On veut être des gens Mais 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 je sais pas C'est C'est un peu hypocrite C'est un peu hypocrite Parce que La réalité Elle est tout autre Que ce qu'ils essayent De dire à la télé Et Et très tôt Il faut te débrouiller Par toi-même Et pour te débrouiller Par toi-même En général Le plus facile à faire C'est de passer Par des Par des voies Illégales Donc Donc voilà Il y a aussi Le piège des réseaux sociaux En clashant Contre les Rappi C'est une carapoise Mais derrière cette carapoise C'est une grosse salope Cousin Parce que je veux dire Franchement Il est meilleur à quoi Il est bon qu'à quoi Il est bon sur le web Parce que ses morceaux N'est plus de la merde Cousin C'est devenu du zouk Réellement C'est devenu du zouk Cousin C'est devenu du zouk Il fait du zouk Il fait de la R&B Cousin C'est du slow Je te jure Essaye de zouker Sur ses morceaux Autotuner On dirait Colonel Réel Ou je sais pas qui Non sérieux C'est de la merde Aucune punchline De lourd Wallaï 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 Après tu vois Des gens Ils peuvent C'est que du rap Moi je voudrais Juste dire un truc Aux fans de Tu me filmes Aux fans de Aux pros Aux fans de Booba Tu vois Qui viennent péter Les couilles Sur Twitter Sur des trucs comme ça Parce que je sais Qu'il y a plein de faux comptes Sur Twitter Ils s'ouvrent des faux comptes Carrément Ils s'ouvrent des faux comptes Avec des zéros abonnés Des comptes ouverts Au jour même Juste pour nous péter Les couilles Tu vois ce que je veux dire Nous nos ennemis Se cachent sur le web Tu vois ce que je veux dire C'est un bon moyen Aujourd'hui De se planquer Ouais Aujourd'hui je pense que Les rapis Les rapis Ils sont Comment dire Je pense que c'est Tu sais aux Etats-Unis Il y a les gens Pour une équipe ménage Il y a les gens Pour Beyoncé Mais les rapis C'est un niveau Qui est un peu Qui est différent Tu sais dans les rapis Il y a une équipe de montage Une équipe de recherche Une équipe de troll Une équipe de promotion Tu sais les rapis Ils sont partout T'as vu Et Ruff Il a fini par craquer Et il est parti tabasser Un vendeur comme ça Dans le magasin Dans le magasin Booba Mais c'est pas Esco ça J'ai juré C'est Esco là Et c'est ce genre d'action Qui te font descendre Jusqu'à après Il a fini en prison En tout cas Merci d'avoir écouté Les gars Il y a la vidéo Sur l'impact de Booba Qui sort ce dimanche Il y aura aussi Une vidéo sur Damso Qui va sortir Incessamment sous peu En tout cas Les gars Dites moi Comment Il est comment le micro Il est comment Il est bon ou pas En tout cas Merci d'avoir écouté On casse tout On s'abonne On s'abonne On s'abonne Au moment là Qu'on met tout Et à dimanche